Salut, bonjour, on continue la vidéo sur les événements qui ont changé notre monde suite au crash de Roswell et d'Aztec, au cours duquel ils ont, si on peut dire, récupéré ils, c'est le MJ-12, et ses équipes, c'est des éléments qu'on a détaillés dans les premières vidéos de cette série de Roswell et d'Aztec. Donc, ils ont récupéré des EBE, des Entités Biologiques Extraterrestres, et ils ont eu des contacts verbaux avec. L'EBE parlait d'ailleurs un anglais dont on n'arrivait pas à définir l'accent, donc un anglais assez parfait, on va dire. Et donc, lors d'un debriefing en 1964, l'EBE nous disait, leur disait, que leur science génétique en était là où sera la nôtre d'ici mille ans, avec déjà des notions que l'on posséderait d'ici 80 ans, si notre espèce survivait. Il le sent mal les 80 ans à venir, quoi. J'ai le moral, mais bon, c'est pas, ça tourne mal là quand même. Ça tourne mal parce que, justement, ce qui va rester de l'humanité si on laisse faire le nouvel ordre mondial, c'est pas de l'humanité, en fait. On sera fait hacker. On pourrait se demander d'ailleurs si les EBE n'interviendraient pas pour rectifier le tir, et s'ils n'étaient pas déjà en train d'intervenir quelque part. De manière subtile, je sais pas. Il faut voir. Thomas Williams sous-entend là, après, qu'en fait, il savait déjà ce qui allait programmer ou ce qui allait se produire autour de 2012. Donc, ça leur fait référence à des mises à jour ou des mises en évidence avec des références qui ne reviennent pas à l'esprit, là, tout de suite. Rapport à 2012 et de la génétique et l'orientation, le hackage, le hackage de l'humanité vers le transhumanisme, je sais pas. Donc, si jamais ça me revient ou si jamais il en parle, on relira les points à ce moment-là. Nos amis seront encore vivants lorsque nous retournerons à la maison, dit-il, l'EBE. Nous pourrons revenir avec nos familles de façon à voir grandir nos enfants. Leur structure familiale est très différente de la nôtre. Elle inclut souvent différents modèles de chaque couple de parents, spécialement ingénierés, ingénierés, pour produire des rejetons, on va dire, de différents types de caractères, adaptés à de différentes formes physiques dont ils ont besoin dans leur culture, leur culture, leur société. Et tous vivent ensemble dans une entité familiale. On pourrait comparer ça presque à un petit village. Et ça rappelle un village TPC à Thomas William. Alors, TPC, je sais pas non plus ce qu'il sous-entend par ça. Bon, si, en fait, je suis bête, The People Club. En car, donc, Thomas William travaille et suggère qu'on s'y mette tous à l'élaboration d'un club du peuple. Un club du peuple. Un club dans lequel tout le monde a sa place équivalente. Et un club de gens éveillés, évidemment, actifs, responsables, non seulement d'eux-mêmes, mais de la prise en charge de l'humanité, comme des grands, sans se référer ni à un gouvernement, ni à des religions, ni aux hiérarchies religieuses, ni aux différentes structures, plus ou moins gouvernementales. J'entends par là l'armée, les services secrets, etc., etc. Enfin, bon, The People Club, c'est une famille, une famille de gens honnêtes entre eux, qui n'ont pas besoin de recourir, justement, à ces services secrets pour arriver à leur fin, puisque les fins sont, de manière intelligente, les mêmes pour tout le monde. Ce ne sont pas des fins, c'est des continuités. Et au stade où on en est aujourd'hui, c'est même des débuts. À bord d'un vaisseau-mer, à peu près toutes les races sont représentées. Toutes les races et toutes les cultures sont représentées. Il n'y a pas de forme reconnaissable de gouvernement. Il n'y a pas de forme reconnaissable de gouvernement. En cas, ça, ça me rappelle tout à fait ce dont nous avait parlé Nassim Aramain, lorsqu'il a fait une conférence, où il a assisté, on va dire, à une conférence à bord d'un vaisseau-mer où il y avait plus d'une centaine d'espèces de zistis. Différent. Nassim Aramain nous a dit ça. J'ai fait une vidéo dessus. Elle s'appelle Nassim et les Itis. Vous savez, quand on a des pointures comme Nassim Aramain, dont certains disent qu'il est mieux qu'Einstein, il mérite le Nobel amplement. Ce qui me plaît en lui, c'est qu'en plus, il joue un différent secteur de nos recherches, qu'elles soient en physique, mais aussi en développement interne, en ésotérique, finalement. En astrophysique, en quantique, en énergie libre, en quart dans l'en quart. J'ai juste encore tombé sur quelqu'un pour qui l'Avoisier a tout dit en disant, rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cette phrase est vraie, mais il faut l'adapter avec la notion des ondes scalaires et de l'éther et des autres dimensions. Et là, ça a posé un énorme problème à l'académie actuelle, mais effectivement, on peut tirer de l'énergie du vide et on peut même la faire disparaître de notre espace en 3D, parce que ça vient d'un autre et ça part vers un autre. Mais bon, ils ne sont pas prêts d'admettre ça en général. pour l'autre, il y avait 3 dimensions, le point, la ligne plan et le volume. Oui, je suis d'accord. Il y a aussi ces 3 dimensions-là. Mais donc, William Stompkins nous avait dit que tout ce qu'on avait appris à l'académie était faux. et académie, sciences, université, école étaient faux et que les physiciens dans les entreprises de pointe, Lucky Martins, AT&T, etc., travaillent sur 6 dimensions. Sur une physique à 6 dimensions. Alors là, je vous parle juste de la quatrième en plus, mais peut-être que je suis déjà dans la cinquième aussi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et la sixième, je ne vois pas où elle est. Mais le temps, il ne la considère pas vraiment comme une dimension, semble-t-il. Il ne le considère pas. Vraiment comme une dimension. Ce n'est pas une dimension, le temps. C'est autre chose. C'est quelque chose qui est qui est relatif à la matière. Alors là, ce n'est pas un encart que j'attaque. C'est une encyclopédie. Donc, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Genre, s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'existence physique. Genre. Mais bon, c'est particulier comme concept. Puis franchement, je ne suis pas sûr que je sois apte à le développer. Alors, on reprend. Vite, on reprend. M'a bouée. Donc, il n'y a pas de gouvernement reconnaissable derrière les actions de ces représentants. représentants qui viennent de plusieurs mondes, de nombreux mondes. Il a été expliqué qu'ainsi qu'évoluent les espèces de manière physique, elles évoluent aussi de manière psychique ou spirituelle, si vous préférez. Ce qui est un fait qui nous a été cruellement dénié par certaines de ces entités venant d'autres mondes, nous dit Thomas Williams. à nous les humains et à toutes les dénominations religieuses, enfin, avec toutes les dénominations religieuses et leurs programmes limitants, etc. Le résultat de ce processus, c'est que toute forme de gouvernement reconnaissable, enfin, admis, plutôt. L'idée, c'est que toute forme d'action d'un organisme politique ou d'une organisation religieuse devient une forme hautement péjorative, hautement répréhensible, répréhensible, c'est le mot peut-être. To any who practice such a future becomes a personal moral transgression. devient une transgression morale personnelle grave. gravement honteuse pour toute personne qui y contribue. Donc, là, ils jettent le blâme sur tout représentant politique et tout représentant religieux. Ce que vous faites, là, quand vous rentrez dans un organisme politique ou une organisation religieuse, c'est une honte. C'est prendre enlever l'autodétermination à chacun. Encore, c'est bien quand même net et clair qu'il faut que chacun ait un bon niveau de conscience. Le dit niveau de conscience, à mon avis, est assez facilement accessible à partir du moment où on connaît la vérité des choses, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc, rien que de dénoncer, dénoncer même, dé apostrophes, énoncer la vérité de la vie, de ce qui se passe, des structures, des existences diverses de vie, de nos capacités, de nos constitutions physiques et ésotériques, permet à chacun de se rendre compte que ce qu'il fait, ce qu'il entreprend, ce qu'il pense, n'est pas sans conséquence, bien au contraire. Et à partir de ce moment-là, il y a la prise de conscience de cette responsabilité et il y a le plaisir de pouvoir vivre dans un monde dans lequel, justement, on a cette liberté d'action. est-ce qu'ils sont en train d'essayer de nous enlever nos gouvernements, en clair ? Enfin, pas que les gouvernements, les religions aussi, et ce n'est pas juste en train maintenant, mais c'est depuis belle lurette, et bon, ça s'accélère. Rien qu'un exemple, le choix de se traiter médicalement de la manière que l'on désire. Ce qui est d'autant plus sain, qu'on connaît vraiment tous les différents traitements existants, toutes les différentes thérapies existantes, et qu'on saura les mauvais côtés, les dangers même de l'actuel pharmacopée industrielle, catastrophe incroyable, aux multiples buts, dont celui de faire du blé tout en nous empoisonnant. Mais, il ne faut pas le dire. Zut, trop tard. Il est bien clair que les races capables de voyages interstellaires supportent ce postulat de nécessité d'autodétermination. Donc, moi, j'associe en même temps la nécessité de savoir la vérité et d'avoir une connaissance forte élargie de l'univers globalement. ce qui remet en cause l'existence de toute espèce qui voudrait se comporter comme des conquérants planétaires, dit-il, dit Thomas Williams. Et, il rajoute que, quelque part, une fois de plus, il fait référence à ce qui s'est décidé autour de l'année 2012. qu'une petite entité animée de tels désirs de conquête ou de non-respect de ce libre-arbitre de chacun se promène parmi nous, c'est à la limite acceptable. Mais, les espèces planétaires interstellaires ne tolèreraient jamais qu'un Dark Vador se promène parmi nous. beaucoup a été écrit sur les études faites sur les contacts en cours et il semblerait que nous restons incapables de contrôler ce qui se passe durant ces contacts, contacts entre les itis et les humains. Et, Thomas Williams nous fait remarquer que là, une fois de plus, revient le programme MJ-12 basé sur la mise en abîme de la peur. qui dénoncent finalement l'existence d'agences secrètes, des militaires et de ce groupe de gens qui se croient au-dessus. C'était l'habitude de tous. L'idée de contrôle dénonce tout ça. Et il nous dit mais pourquoi est-ce qu'ils ressentent le besoin de contrôler quoi que ce soit ? En cas, à mon avis, c'est parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur eux-mêmes. C'est parce que bon, ce n'est peut-être pas suffisant ou c'est peut-être faux aussi. Alors, c'est parce que c'est des psychopathes vampiriques. parce qu'un sujet vrai dispose d'un champ magnétique équilibré. Une chaise qui boite, qui a un pied qui boite, n'a pas un champ magnétique équilibré. et nous parlons là d'entités qui ont un champ magnétique déséquilibré et qui ont besoin donc de suppléer à ce manque qui provoque le déséquilibre et donc vont le chercher ailleurs au lieu de l'auto-générer en étant en relation directe et en équilibre avec l'énergie de la source. C'est mon interprétation mais et puis je parle d'un champ magnétique assez différent de celui d'un aimant mais dans la même idée. C'est l'électromagnétisme global d'une forme de vie. C'est enfin bon c'est boué je veux dire encart qui n'en finit pas là non plus. Voilà la façon que j'ai de pouvoir expliquer pourquoi ces gens-là ne peuvent pas se passer de vouloir absolument tout contrôler autour d'eux et d'être eux aux manettes du contrôle. Quoi est-ce qu'ils le méritent je veux dire ? Ils ne le méritent pas mais ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils sont déséquilibrés. Ça nous rappelle les caractéristiques de l'entité malsaine qui était autour de la crucification si vous savez dans les vidéos sur Remote View de cette crucifixion oui crucifixion je crois on dit d'une entité particulière pas forcément Jésus-Christ tel que on l'imagine en général selon les descriptions de la Bible on a eu plusieurs c'était courant à l'époque la crucifixion et les mages aussi c'était courant à l'époque ça l'est peut-être toujours mais ils sont plus discrets en général une entité psychopathique caractérielle ultra puissante à la fois ultra malheureuse et ultra méchante en même temps capable de changer de caractère d'avoir des sautes d'humeur incessamment ouais bon je m'arrête là on reprend bon en deux mots tout ça est fait à cause de la peur car il n'y a que ceux qui sont faibles et plein de peur qui contrôlent les autres oui l'idée c'est qu'ils manquent de confiance ils ont peur qu'on leur fasse quelque chose ils manquent de confiance ils ont peur qu'il arrive quelque chose ils ont peur de manquer et afin de pallier à cette possibilité qu'il leur manque quelque chose qu'on leur fasse quelque chose il faut absolument qu'ils soient au contrôle de tout qu'ils sachent tout c'est l'attitude américaine on vous attaque d'abord parce que sinon vous allez le faire on travaille sur des virus incroyables parce que si nous on ne le fait pas d'autres vont le faire je fais ce métier même horrible parce que si je ne le fais pas de toute façon quelqu'un d'autre va le faire vous voyez enfin il y a un point commun à toutes ces attitudes là si vous voyez où je parle dans mon élucubration élucubration pas tant élucubrante d'ailleurs mais bon le développement des faits quoi qu'il en soit je rappelle qu'on est en train de lire un nota bene du MJ12 donc le développement des événements jusqu'à maintenant ne semble pas indiquer qu'il y a vraiment une menace nécessitant une réaction de notre part une si petite menace à la sécurité nationale ne s'est même pas produite Thomas Williams est mort de rire et il dit il n'y a aucune sécurité nationale qui existe notamment aux Etats-Unis il n'y a pas de sécurité nationale c'est un programme faux de la même manière que le Patriot Act fake programme programme faux une excuse bidon en fait les EBE nous ont informé que nous étions dans une espèce de protectorat quasiment comme une réserve naturelle préservée un parc national local vous savez vous n'avez pas le droit de cueillir les plantes pas le droit de chasser et pas loin voilà cet argument est tellement faux à différents niveaux parce qu'un protectorat suggère un élément de nutrition et qu'ils ont été loin de le proposer Thomas Williams nous dit ils nous ont chassé ils nous ont tué ils nous ont abusé plutôt ils nous ont abusé ils nous ont menti ils se sont présentés comme des dieux ils nous ont consommé à un niveau physique et énergétique et même si ça ne s'applique pas à toutes les races et espèces le fait qu'ils nous disent bon c'est complexe à traduire pour moi là mais globalement ce que j'ai compris c'est même vu ce qu'ils nous ont fait nous nous devons nous comporter vis-à-vis d'eux tels qu'ils l'ont fait vis-à-vis de nous et regarder la situation de manière lucide c'est à dire prier le vrai du faux et mettre des hauts là a priori dans la mesure du possible bon il 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 fait la distinction il y a des espèces qui ne se comportent pas comme ça mais globalement toutes celles qui se sont présentées à l'humanité jusqu'à présent l'ont abusée se sont servies de nous en nous racontant des fariboles en plus dans une réserve protégée telle que il le suggère il ne faut pas oublier que là les animaux peuvent se déplacer librement et faire ce qu'ils veulent or pour Thomas Williams ça ressemble beaucoup plus à un zoo dans lequel les âmes sont prisonnières donc peut-être que la dénomination de zoo est plus adaptée que celle de réserve naturelle le document précise qu'ils ne vont pas nous protéger de nous-mêmes et qu'ils ne sont pas intéressés non plus à nous rendre tels qu'ils le sont non plus il semblerait bien qu'il y a dans l'espace des races hostiles dans le sens que ces races-là voudraient nous exploiter qu'elles soient ou non conquérantes et nous avons été informés qu'une grande partie de la présence alien sur Terre une grande part de la présence alien avait pour but de nous empêcher de faire du mal à la civilisation alien et donc nous isoler quelque part jusqu'à que nous soyons une espèce plus évoluée et avec ces principes à l'esprit nous arrivons à la position officielle on parle là de la position du majestique 12 mais comment peuvent-ils espérer que nous évoluions quelque peu en nous privant de l'accès à la connaissance vraie à la vérité c'est une question qu'il faut se poser encore oui voilà dans mon encart précédent un de mes encarts précédents j'ai fait notion de ça il nous faut l'accès à la vérité à la connaissance de l'univers à la conscience de ce que nous sommes à la connaissance de ce que nous sommes physiquement et ésotériquement et à la présence de toutes les autres existences on est assez d'accord c'est logique comment est-ce que nous pourrions accéder au savoir s'ils se sont eux-mêmes désignés et qu'ils qu'ils sont les seuls à faire tourner le show qu'ils contrôlent tout quel est ou où est leur plan à long terme pour l'humanité et la véritable réponse c'est qu'ils n'en ont pas à part leur propre désir leur propre habilité et leur agenda basé sur le contrôle donc si vous voulez vraiment savoir pourquoi est-ce que l'humanité patauge je vais dire et bien ces gens dans la CIA et dans les agences correspondantes similaires c'est la réponse et tous ces groupes devraient être arrêtés et jugés pour trahison de masse et ils devraient être jugés pour trahison de masse donc contre nous le peuple les dégâts qu'ils ont commis sont considérables en termes de vie des gens en termes d'énergie d'esprit et de finance donc les statuts de la position du MJ-12 donc aussi loin qu'il n'y a pas de menace qui ait été exprimée ou employée que ce soit au niveau militaire civil ou sociétal qui soit issu des visites ou d'associations avec les ETI contre le gouvernement ou le peuple des Etats-Unis d'Amérique uniquement les Etats-Unis d'Amérique le reste oui bon c'est le MJ-12 et d'autant que de grandes de grands échanges culturels non et du fait qu'il y ait eu des avances culturelles et techniques qui ont été dérivées de tels échanges dont aucune n'est passée jusqu'au public n'est arrivée jusqu'au public nous signale Thomas Houdiam non non c'est pas vrai le scratch le velcro l'humanité a hérité du velcro grâce au voyage sur la lune merci merci la NASA ça va ça ne coûte pas trop cher non parce que par exemple les aimants au déodidium ça coûte cher les lasers ça coûte cher les fibres optiques ça coûte cher ça c'est deux trois petits dérivés soit de Roswell soit des voyages sur la lune voyages sur la lune qu'est-ce qu'on en a tiré nous franchement qu'est-ce qu'on a pu en tirer si dans l'espace ils font de la production particulière au niveau biochimique ou je ne sais pas grâce à la pesanteur vous savez il n'y en a jamais une production suffisante pour que la population humanitaire en bénéficie d'une manière libre publique ils vont peut-être créer des produits particuliers là-haut et ils vont s'en servir contre nous ça va être des gadgets pour agents secrets ou des technologies très rares des matériaux très rares mais on n'a rien tiré et au contraire on n'en a eu que des mensonges je ne sais pas si j'ai déjà fait cet encart comme quoi les astronautes auraient été soumis à une réalité virtuelle à des casques de réalité virtuelle alors ça plus man control plus hypnose plus thérapie accompagnante plus réalité virtuelle les gars ils sont persuadés qu'ils y ont été sur la lune ah oui si j'en ai parlé la dernière fois et donc si par la suite avec la succession et l'accumulation des indices ils ont pu y avoir un doute de toute façon ils sont complètement programmés pour la nation la patrie mission secrète secret d'état voilà et ils avaient honte mais ils n'ont pas démordu de leur position pour expliquer certaines des réactions des astronautes à le coup de poing que l'autre y met aux reporters qui veulent faire jurer sur la bible qu'effectivement il a été sur la lune comment peux-tu douter de ma bonne foi a dû penser l'autre pendant un moment et puis bon par la suite on s'est vite rendu compte que globalement il y avait contrôle mental au minimum contrôle mental et bon l'interview des trois astronautes quand ils n'osent pas se regarder les uns dans les yeux des autres ni le public ils savent à quoi répondre il y en a un qui a vu les étoiles l'autre il n'a pas vu l'interview de l'astronaute femme qui tombe dans les vapes dans Syncope deux fois de suite dès qu'elle veut parler de ce qu'elle a vu par le hublot ils sont sous contrôle mental attention il y a des contrôles mentaux qui sont tels que vous ne pouvez pas vous dire la vérité si vous parlez de la vérité il y a carrément un programme de suicide déjà des programmes de blocage qui font partir là font partir en Syncope mais si vous tombez sur un agent comme ça un civil un proche qui voulait sortir de son conditionnement mental méfiez-vous parce qu'il peut avoir un programme de suicide associé donc ça ne se fait pas n'importe comment regardez le bouquin de Cathy O'Brien et Mark Richards je crois qui a réussi à la sauver mais c'est un professionnel psychologue etc qui savait de quoi faire et puis il a pris des risques bon où en suje voilà c'est une des raisons de plus aussi cette syncope quand elle voulait nous parler de ce qu'elle a vu par le hublot c'est une des raisons de plus qui me fait penser qu'effectivement s'ils nous font du CGI et s'ils nous bluffent sur toutes les images de l'ISS ou de la Lune ou autre c'est pas uniquement parce qu'ils y ont été pas vraiment été ou été avec d'autres moyens qu'Apollo à mon avis il n'y a pas qu'Apollo qui est allé sur la Lune il y en avait avant c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit ce qu'on peut voir quand on y est de là-bas ou dans la station ISS à mon avis dans l'ISS il y a du personnel qui n'est pas humain il y a beaucoup plus de monde qu'il ne devrait y avoir d'après ce qu'on sait d'après ce qu'il nous a dit et par le hublot vous voyez de la circulation dans tous les sens donc ça ils ne veulent pas qu'on voit donc ils nous montrent autre chose le jour où Jean-Pierre Pernault s'est pris une baffe de la part de sa femme et qu'il a un cocard comme ça il ne va pas vous le montrer il met son double à la place s'il y en a un genre comme ça vous pensez que tout va bien dans la vie de Pernault mais vous ne savez pas ce qui se passe vraiment dans sa vie c'est un exemple que je donne je ne dis pas que Jean-Pierre Pernault s'est pris une baffe de la part de sa femme j'ai imaginé d'autres trucs encore bien bien reprenons ça dit l'invase donc rien de ce dont ils ont bénéficié à la suite des échanges avec les IT n'est vraiment passé dans le public nous entendons par les rapports complets diplomatiques de ces individus provenant d'ailleurs que d'autres mondes j'ai mal traduit j'ai mal compris mais globalement ça signifie que ça ne se passe pas trop mal avec ces IT et Thomas Williams nous dit sans blague et du coup et malgré tout vous ne pouvez pas assurer un toit et la sécurité la paix à des réfugiés je pense que c'est rapport à la politique immigratoire américaine mais bon de la même manière s'il faut rentrer dans la politique je dirais que ça dépend de la qualité sociale de l'immigré en question si c'est les gangs de Fast and Furious voilà moins on va réfléchir à deux fois par contre si ce sont des peuples qui sont obligés d'émigrer parce que leur pays est soumis au vampirisme de l'économie américaine piratage à l'empoisonnement etc. là quand même il y a inéquité il y a de quoi se révolter c'est bien clair et n'oublions pas que ces frontières normalement c'est un trait sur une carte ça n'existe pas et que le Mexique en fait s'est constitué des anciens peuples amérindiens c'est les descendants des indiens qui ont été poussés par la colonisation européenne non parce que on a très souvent une image péjorative des Mexicains et tout ça mais je suis désolé quoi d'ailleurs toute l'Amérique centrale c'est ces régions de mégalithes incroyables qui sont les vestiges de ces civilisations anciennes avancées et qui étaient elles-mêmes vestiges d'une époque où la civilisation terrestre était fluide on a bien trouvé de la coke et du tabac dans les corps des momies égyptiennes donc d'où ça vient si ce n'est l'Amérique du Sud et puis ce n'est pas FedEx qui l'a apporté ils n'ont pas entendu Christophe Colomb donc les Vikings aussi étaient sur place et de toute manière dans le Colorado et dans les collections archéologiques du Padre Crespi et d'autres et un ou deux autres on a trouvé des artefacts du Moyen-Orient des pièces de monnaie du Moyen-Orient et génétiquement parlant on se demande si Gironi Moore n'était pas plus ou moins sémitique sémite sémite normalement ça concerne les langages mais s'il n'avait pas des chromosomes en provenance du Moyen-Orient on va dire a priori les raisons pour lesquelles les skull and bones se sont régalés à lui piquer le crâne enfin à récupérer son crâne parce que ce qu'on vit là en ce moment c'est une vente d'état sur des centaines de générations qui datent des bisbis qu'il y avait entre les familles là-bas au Moyen-Orient à l'époque sumérienne j'ai fait un raccourci là mais bon mais bon moi je pense j'épince mais bon je pense donc j'essuie je suis les plâtres ah 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 oui ben alors je vais arrêter tout de suite là on reprend en tout cas cette situation amène une nouvelle signification un nouvel aspect au terme alien illégal étranger illégal oui alien normalement c'est les étrangers juste de l'autre côté de la frontière les pays étrangers bon à la suite de alien le film de Ridley Scott on a généralisé enfin moi en français en tout cas un alien c'est pas un espagnol un anglais un allemand un étranger par rapport à la France un alien c'est un extraterrestre mais en américain en anglais le terme alien a cette ambivalence un alien pour un anglais un alien les français sont des aliens pour les américains en tout cas les mexicains sont des aliens donc un alien illégal prend une nouvelle dimension à partir du moment où on a des vrais ziti qui sont considérés comme légaux ou illégaux d'ailleurs vous savez qu'il y a une loi qui interdit le contact avec les aliens aux Etats-Unis vous faites abducté quand vous descendez le FBI il vous met en tôle parce que vous avez brisé la loi mais je suis pour rien non mais bon c'est pas drôle de la même manière vous n'avez pas le droit de nager avec les dauphins voilà alors vous nagez dans l'océan il y a trois dauphins qui vous tournent autour qui s'amusent avec vous voire qui tentent de vous voler de vous violer pardon il paraît que ça arrive il y a des il y a des dauphins complètement obsédés peut-être qu'ils se sont échappés des expériences de la Navy mais bon je ne sais pas je crois qu'il y a des dauphins qui ne se comportent pas très bien ils sont violents et tout ça ce n'est pas le sujet donc vous nagez tranquillement il y a des dauphins qui s'amusent avec vous il faut que ça arrive sur la plage vous prenez une prune parce que vous n'avez pas le droit de nager avec les dauphins j'exagère un peu la situation mais je ne sais pas si ils ont empêché cette fréquentation parce que les gens avaient remarqué pour les enfants autistes ou les enfants considérés comme ADHD pour les raisons qu'on a développées précédemment n'avaient finalement pas dans ce contact-là comment dire on va dire des échanges qui amélioraient leurs conditions ces enfants finalement ils ont des problèmes pour communiquer avec le reste de l'humanité donc si leur situation dans ce contact-là s'améliore ça va gêner les gens qui ne veulent pas que l'humanité évolue vous voyez comment dire imaginez que je devienne que je sois un génie et que un Tesla un Tesla et un Schoenberger et un William Reich et un Nassim Aramain et tout ça mélangé et que chaque fois que j'ouvre la bouche je sors des trucs qui améliorent la société qui améliorent l'humanité qui génial quoi bon je me suis pris moi par exemple comme ça par hasard le plus grand hasard bon on continue mon élucubration je suis un danger pour les banksters et autres enflures au pouvoir donc ils vont tout faire pour m'empêcher de communiquer et de vivre normalement et de pouvoir améliorer les choses voilà dans le même état d'esprit quoi je vous rassure je ne suis pas un méchant je suis peut-être un génie mais juste de l'encart et encore et encore des encarts bon c'est c'est un encart on continue donc on en revient à cette idée d'alien illégal et Thomas Williams se dit mais ça nous amène à se poser la question elle est acquise cette planète donc le mémo continue et il est noté qu'il soit su qu'il soit connu que nous cherchons à améliorer ou à proposer un abri du confort et de l'aide à toutes leurs expéditions pacifiques à condition qu'ils respectent les lois de notre pays et qu'ils respectent le droit de l'autodétermination et notre free will notre libre arbitre exprimé dans notre constitution les mecs c'est vraiment un rire contraint constreint contre 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 enfin un rire nerveux donc on a les gars du MJ12 qui disent tant que les aliens et ils respectent notre constitution nous allons nous comporter de manière avenante alors qu'eux-mêmes les MJ12 ne respectent pas du tout le libre arbitre et l'autodétermination des peuples américains ou même mondiaux quoi donc voilà pourquoi j'ai ri et voilà pourquoi c'était pas drôle et Thomas William aussi remarque voilà encore des choses qui ne sont pas respectées pour nous le peuple bon et la phrase finale étant que tout sera en ordre ces accords dureront donc l'accord c'est la constitution la déclaration du MJ12 c'est nous serons accueillants nous serons des hôtes sympas et prévenants envers les IT à condition qu'ils respectent nos constitutions nos lois notre libre arbitre et je suis baudor entre parenthèses et que nous tirerons avantage technique ou autre à ces échanges ils font rien gratuitement mais bon ça c'est moi qui rajoute en parenthèse ce traité diplomatique a été saigné par le directeur du MJ12 et un comité joint de visiteurs extraterrestres en tant que base pour une intention c'est un langage un peu diplomatique là mais et ça a été ratifié et signé à la base aérienne de Kirkland au Texas le 18 juillet 1954 par le président Dwight D. Eisenhower donc l'arrière-grand-père de Laura est un individu au nom des EBE toutes les subdivisions des commissions intéressées ont continué à respecter ces accords or en réalité nous dit Thomas Williams Eisenhower c'est le dernier président qui a été au courant de ces affaires au-delà du statut d'intention d'autres agréments ont été signés les ETI vont réfréner où et quand ce sera possible de montrer ouvertement leur présence au public en général voilà donc il y a des accords diplomatiques etc. entre le MJ-12 et les ETI mais les ETI ne doivent pas se montrer ouvertement au public dans la mesure du possible donc on est dans la situation où il y a des accords secrets mais comme on ne sait pas qu'il y a des ETI et on ne connaît pas leurs intentions ça laisse au MJ-12 la possibilité de nous faire croire à ce qu'ils veulent à imaginer un projet Bluebeam par exemple dans lequel les ETI nous attaqueraient et scénario à l'avenant de frayeur dans le peuple parce que toute la culture américaine en général les livres les films ne nous décrivent les ETI que comme des agresseurs ce qui fait que si vous en voyez vous flippez oui parce que même si vous savez que le cinéma ce n'est que du cinéma normalement c'est du cinéma ça n'existe pas c'est inventé normalement c'est inventé ça n'existe pas normalement or c'est l'inverse qui se passe la vérité dans les films et dans ce qu'ils nous disent c'est que des escroqueries mais bon vu la situation là il y a ce petit alinéa qui dit oui vous ne vous montrez pas au public et donc à eux ça leur permet de nous manipuler après quant à ce qu'on doit penser de la présence des itis mais bon la situation est particulière quand même là il faut à chaque fois adapter puisque on a quand même élaboré le fait que de nombreuses fois les contacts avec des itis mais pas ceux qui ont signé le papier a priori se sont assez mal déroulés pour les témoins et les abductés ceux dont on a enlevé des organes des mutilations pas qu'animales il y a eu des mutilations humaines il y a un pilote de Chilien je crois qui a été retrouvé dans un état absolument sidérant de mutilations diverses un petit peu comme si c'était du bétail donc Thomas William continue en disant donc le public qui paye des taxes a payé des trillions de dollars trillions c'est 1000 milliards un trillion c'est 1000 milliards et un milliard c'est 1000 millions et un million c'est 1000 fois 1000 vous savez là on a une dette qui atteint 4,3 millions trillions pardon je ne sais pas la veille du 11 septembre il manquait déjà 2,7 trillions de dollars dans les comptes du Patagone c'est donc ils ont estimé le prix d'un astéroïde particulier à 400 trillions en fonction de la richesse en minéraux qu'il est censé contenir ça stimule la course à l'espace ça c'est sûr bon reprenons on se perd donc le public a payé des trillions de dollars pour financer ces programmes et il nous nie il nous dénie l'accès à cette connaissance de base et il n'y a que le petit groupe sélectionné les happy few dont la majorité ne sont même pas au contrôle d'eux-mêmes il n'y a que qui vont pouvoir bénéficier du contrôle et de ces accords de ces échanges j'ai peut-être pas été très clair pardon le public paye et il n'y a que ceux qui nous obligent à payer qui vont bénéficier de tout ce qui va se produire parce qu'on a payé et nous on n'est même pas au courant déjà qu'on a payé pour ça d'une part ni qu'il y a des IT ni rien voilà ah ben pourquoi pas au point où on en est et ça au bénéfice de personnes qui ne se contrôlent même pas eux-mêmes quand on regarde aujourd'hui qui touche qui le le pizzaguet va toucher et pas que le pizzaguet toutes les malversations diverses on peut vraiment se poser des questions monstrueuses sur le bienfait d'aller voter puisque ces gens-là sont choisis avant d'être élus vous croyez que vous élisez mais vous croyez vraiment qu'on a élu l'autre franfreluche là et comment est-ce que c'est possible d'avoir un président qui a eu 18% des voix parce que c'est à peu près ce qu'il a reçu 18% des voix après ce ne sont que des tricheries de chiffres de noms des arrangements politiques électoraux etc du foutage de gueule quoi mais il a été choisi 2-3 ans auparavant par le Bilderberg voilà point à la ligne et ce n'est pas le seul président ou le seul élu dont on ne connaissait pas le nom avant que Bilderberg en parle ou qu'il l'invite non mais je dis ça pour les gens qui veulent continuer à aller voter et tout ça la breakaway civilization soit ne vous laissera pas faire soit vous manipulera encore je dis vous nous j'ai aussi eu l'été voté à une certaine époque je me suis un peu abstenu depuis quelques années par contre mais bon il y en a qui veulent encore pacifiquement espérer qu'on va pouvoir changer quelque chose je ne comprends pas à quel point ça peut être naïf c'est eux qui ne comprennent pas à quel point ça peut être naïf ce n'est pas que je sois contre le côté pacifique je suis contre le fait de respecter des règles qui sont contre nous et qui ont été édictées par des truands qui sont de plus en plus criminels et criminalisables caractérisés dès qu'il y a un dossier le dossier s'évapore la justice est corrompue tout le monde est corrompu sur la ligne d'enquête de justice de distribution de l'information attendez on se fout de nous là ou bien ah oui peut-être peut-être oui donc je ne vois comme solution moi que la distribution de l'information la plus vraie possible et la plus complète possible et en allant jusqu'au phénomène qui intègre l'inadéquation d'une structure religieuse basée sur des trucs qui sont des arnaques les unes après les autres c'est important quand même c'est important je dis ça parce qu'il y a des gens très très sympas très bien très humains qui sont encore affiliés à ces programmes là et même s'il n'y a pas forcément la peur derrière il y a une certaine peur quelque part parce que pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à en sortir pourquoi ils conçoivent que ce soit la seule vérité possible parce qu'il y a un programme d'empêchement de penser autrement que ce qui a été édicté dans le règlement article 1 le chef a toujours raison article 2 s'il a tort appliquer l'article 1 et cet article 2 là il est il est psychologiquement subliminal il est c'est pointu comme manière de faire comme stratégie psychologique de manipulation c'est très pointu c'est pas facile à à mettre en évidence et c'est pas facile non plus d'en sortir par la suite c'est un peu plus facile de comme dans l'histoire d'Ose là c'est un peu plus facile de se rendre compte qu'on est manipulé à partir du moment où on voit le bonhomme derrière le rideau qui manipule les manettes du temps et des événements et tout ça vous dites ah mais alors c'est pas le hasard c'est pas l'univers c'est un mec qui organise tout ce qu'on vient de vivre là ah bon alors là quand même ça devient plus facile de se rendre compte mais tant que vous voyez pas ou vous savez pas qu'il y a un bonhomme qui manipule c'est pas facile je comprends je compatis c'est pas sympathique je dis ça c'est pas donc par ironie par méchanceté par désir de détruire parce que détruire les structures mentales de quelqu'un sans lui donner le matériel pour qu'il puisse en rebâtir d'autres scènes c'est pas mon genre il faut pas le faire au mieux laisser quelqu'un se tromper à partir du moment où on n'arrive pas à lui donner une vérité sur laquelle enfin où il n'arrive pas à trouver à accepter une vérité sur laquelle il puisse vivre de manière saine en tout cas je sais pas si c'est mieux mais je ne me permettrai pas de détruire un truc que je ne peux pas réparer quelque part à moins que à moins qu'il faille l'enlever enfin moi je rentre dans des encarts après j'ai toutes les les possibilités qui me viennent à l'esprit et pas toutes en même temps donc il faut que je les cherche donc ça prend du temps donc mon encart dur je suis désolé on reprend vous voyez ce que j'ai voulu dire c'est par sympathie vis-à-vis de l'humanité c'est pas par esprit destructif bête et méchant voilà au moins donc Thomas William nous rappelle que finalement le public est dans la situation où il n'a pas le besoin de savoir vous savez c'est ce niveau de sécurité défense où on vous met au courant de certains éléments d'un secret à partir du moment où vous avez besoin de les connaître pour votre mission mais vous pouvez avoir un niveau top secret dans lequel il y a des domaines auxquels vous n'avez pas accès malgré tout à moins que votre mission vous amène dans ce domaine là vous n'avez pas tout est compartimentalisé même dans les mêmes niveaux on imagine dans l'armée les trois armées terre, air, mer trois généraux un dans chacune des branches vous pourriez penser qu'à ce niveau là ils sont au courant de tout et bien non chaque général sera au courant de certaines choses qui concernent que sa branche et je pense même qu'il y a du personnel là dedans qui est au courant de choses que le général ignore des professionnels des pointures des vieux des 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 gens en contact avec des 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 je ne sais pas vous voyez ce que je veux dire un petit peu de la même manière que notre président comme il change tous les quatre ans il ne va peut-être pas être au courant de secrets qui concernent la nation depuis des dizaines d'années avec des projets pour dans 50 ans on ne va pas prendre le risque de mettre au courant quelqu'un qui risque d'être de passer à l'opposition aux prochaines élections encore un encart désolé donc le public n'est pas dans la position d'avoir le droit de savoir le besoin de savoir malgré le fait qu'il ait payé pour et je rajouterais et qu'il en pâtisse alors ensuite il y a un autre article à propos d'une situation qui a été négociée les ITI vont devoir soumettre substantié et prouvé une liste de toutes les personnes qu'ils auront contacté tous les humains qu'ils auront contacté parmi le public en général ou tous ceux qui ont été déplacés de la terre dans des buts de contact ou d'échange culturel encart donc vous vous faites abducté vous redescendez il y a des témoins qui disent il y a eu des ovnis les gendarmes passent vous interrogent est-ce que vous avez vu quelque chose vous décidez de ne rien dire vous avez vu le film Paul je crois que ça s'appelle vous savez vous avez vu les histoires de Men in Black et tout et vous dites non non j'ai dormi moi oh putain mais alors comme une masse j'ai rien vu si vous vous êtes fait abducté les IT doivent dire au service secret humain que oui ils vous ont vu et vous avez échangé le tatatatatata donc en fait vous vous faites dénoncer par les IT donc si vous dites non aux services spéciaux qui viennent vous voir les mecs ils disent ah 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 ils savent vous vous êtes fait dénoncer enfin d'après l'article là les IT doivent vous avoir dénoncé comme ayant eu un contact avec eux on est mal alors Thomas Williams nous dit c'est sympa de demander c'est sympa de leur part de demander une base de données de manière à ce que leurs propres men in black puissent vous arrêter ou vous tuer et c'est ce qui s'est passé nous dit Thomas Williams et lui-même trouverait enfin a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle sous la dénomination d'échanges culturels des activités de l'armée ou des services spéciaux des services secrets parce qu'en plus ils ne sont pas représentants de notre culture ce sont juste des gens qui suivent les ordres oui notre culture ce n'est pas de nous comporter comme se comportent les services spéciaux avec des enlevements des attentats des chantages de l'espionnage des pressions du racket du tout ce que font les services spéciaux le mensonge et les activités adjacentes ils volent les secrets ils tuent les gens et être espion c'est savoir mentir essentiellement ce n'est pas que savoir draguer tel James Bond n'est-ce pas oui donc parce qu'en fait ils ne sont pas représentatifs de notre culture ce ne sont que des gens qui suivent les ordres qu'on leur a donné un petit peu comme les gris qui sont des clones des terminaux d'ordinateur enfin cette catégorie là de gris élément suivant qui a été négocié vous allez rigoler en aucun cas un être ne doit être abducté subir des des dommages pour une dirée supérieure à 48 heures ou garder contre son gré plus longtemps que 48 heures vous ne trouvez pas ça drôle ? ben non ça ne l'est pas évidemment élément suivant les extraterrestres vont éviter tout contact avec des représentants des médias publics ou des enquêteurs privés de la communauté ufologique ou des écrivains dédiés au même domaine alors Loubaldin par exemple vu qu'il a écrit des bouquins et qu'il traite de ça normalement il n'aurait pas dû avoir de contact et Thomas William nous dit voilà encore le contrôle et les secrets non seulement pour cacher ces agendas mais en plus pour cacher les crimes contre l'humanité et non seulement par les EBE mais aussi le MJ-12 et les agences qui en dépendent contact parce que ce treaty ne l'a pas contrôlé parce que ce treaty ne l'a pas contrôlé contre l'opposition des enquêteurs privés ou des écrivains qui sont dédiés aux sujets extraterrestres d'où la question de Thomas Williams vis-à-vis des groupes de contactés qu'on trouve sur internet et moi je faisais un petit encart en disant coucou corrigou et alors déjà qu'on se méfiait et qu'on avait des doutes sur tout ce qu'il nous raconte là en plus on peut se demander si effectivement il n'y a pas de l'opposition contrôlée comme nous le fait remarquer Thomas Williams c'est-à-dire que même si on en apprend plus par leur plus façon de parler par leur bouche que par les déclarations officielles du gouvernement leur disclosure reste une disclosure contrôlée une disclosure d'état en imaginant bien que l'état ne veut pas qu'on soit au courant de tout ça l'état c'est le MJ-12 et ils ne veulent pas qu'on soit au courant de ce qui se passe vraiment parce que un sinon déjà on va remettre en cause les hiérarchies religieuses les hiérarchies gouvernementales les crimes d'état et le manque à gagner vis-à-vis de tout ce que on paye finalement pour subvenir subventionner toutes ces activités il n'y a pas de raison de payer pour des trucs dont on n'a aucun bénéfice par la suite c'est aberrant c'est complètement aberrant c'est du racket je vais voir le voisin et je lui braque son porte-monnaie pour aller acheter des bonbons alors le voisin si je lui braque son porte-monnaie avec son accord on va dire c'est-à-dire je mets un impôt il va peut-être finir par croire que c'est nécessaire obligatoire pour entretenir la route ou quoi que ce soit enfin s'il voit que j'achète des bonbons avec et qu'en plus il n'a droit à aucun bonbon là il ne va peut-être pas être d'accord est-ce qu'on comprendra évidemment donc a priori les groupes de contactés ne sont pas du tout contactés parce que cette partie-là du traité l'interdit maintenant on peut se demander si le gouvernement a contrôle sur tout ou si bon imaginons il y a des contactés qui sont vraiment contactés par des vrais IT qui ne respectent pas ce règlement ils dévoilent des choses au public et on est trop nombreux à avoir à être dans cette situation-là et donc le gouvernement va nous laisser faire dans la mesure où ce qu'on raconte rentre dans le scénario qui qui veulent dont ils veulent inonder le public en général alors que si je vous raconte des trucs dans lesquels les IT vous continuent à paraître effrayants dangereux et etc ils vont me laisser faire et je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas puisqu'effectivement là on a quand même souligné le fait qu'a priori il y avait quand même des humains qui avaient nettement souffert de leur contact avec certains IT mais peut-être pas les EBE avec lesquels le gouvernement est en contact de manière régulière et avec lesquels il a signé le traité bien bon article suivant le gouvernement américain va fournir aux agences de la défense la réutilisation et le service et le service marketing des éléments nécessaires au confort personnel des IT en visite et Thomas Oulia me dit ça aurait été bien aussi qu'ils fournissent ça aux propres citoyens qui payent pour ça oui c'est bien clair que là en fait ces IT qui sont alliés associés avec le MJ-12 ont carrément un régime enfin d'après le traité un régime de faveur par rapport à la situation de n'importe quel citoyen de la planète à part les happy few ayant droit de power that be et autres breakaway civilizations mais tenez qu'ils ne veulent pas qu'on soit au courant on reprend article suivant le gouvernement américain va fournir une partie des domaines du MJ-12 au Nevada c'est à dire des entreprises des bâtiments du MJ-12 au Nevada en tant que lieu d'ambassade pour les visiteurs IT EBE qui sera équipé en fonction de leurs besoins même si nous signale Thomas des millions d'américains sont sans abri et habitent dans les rues tout échange de matériel technique scientifique ou social bon tout ce qui va concerner des échanges à ces niveaux-là sera équilibré entre on va dire les humains et les IB mais les humains c'est MJ-12 c'est pas les humains donc les deux parties devraient se sortir de tous leurs échanges de manière gagnant-gagnant bon en cas vous imaginez bien quand même que tous ces contrats sont sans arrêt rompus dans notre vie à nous toutes ces lois tous ces règlements sont constamment rompus malheureusement quand il y a une vente entre deux personnes chacun essaye de gagner le plus possible il n'y a pas d'esprit d'équilibre en fait il n'y a pas d'esprit fraternel donc là je ne pense pas non plus que le MJ-12 il écrit un bel article mais je ne pense pas qu'il ait l'intention de vraiment le respecter et il me semble bien que de toute façon les gris ne l'ont pas respecté c'est à dire qu'ils ont retenu des gens pendant plus que 48 heures ils leur ont fait du mal etc etc et que le gouvernement si ça se trouve aussi n'a pas respecté certaines clauses je ne sais pas lesquelles vraiment non plus parce que bon je ne suis pas dans leur petit papier en plus il disait qu'il y avait deux parties donc le parti humain et le parti Ziti mais ce n'est pas ça c'est le parti Ziti le parti du MJ-12 et on oublie le troisième parti qui est nous le peuple donc il nous signale là qu'à part certains articles qui concernent uniquement le MJ-12 ou les agences de contre-enseignement de contre-espionnage voici c'est la fin des articles officiels du traité avec les EBE donc ça c'est quand même un papier un article sur un briefing préliminaire donc Thomas William nous récapitule un petit peu ça il conclut c'est que tous ces événements ont subi un cover-up une dissimulation à tout prix et ce qui en a suivi c'est que finalement ils ont déclaré la guerre au peuple on pourrait presque appeler ça une guerre civile non ? une guerre entre le MJ-12 et la population le MJ-12 est censé protéger sa population or là on constate que tout est fait à son détriment ceci dit je critique là le MJ-12 mais on a les mêmes à la maison de manière assez évidente qu'est-ce qui change chez nous par rapport à chez eux on en parle encore moins chez nous et on a des groupes MUFON qui sont issus quasiment c'est des copies des groupes MUFON MUFON Mutual UFO Network réseau mutuel UFO on va dire même pas le GEPAN là donc des groupes de civils mais aux Etats-Unis complètement infiltrés par la CIA et puis nous maintenant en Europe il y a combien de pays qui ne sont pas dans l'OTAN il est bien clair que l'OTAN aussi a sa division exopolitique donc c'est encore pire chez nous finalement ils ne croient même pas sous-volante la majorité des gens majorité je ne sais pas aux Etats-Unis maintenant ils sont 60% à demander des éclaircissements au gouvernement en France il n'y a même pas 60% des gens qui pensent que c'est un sujet sur lequel le gouvernement devrait s'expliquer et pas s'expliquer pour dire que ça n'existe pas comme il y a des ministres qui disent encore ça n'existe pas ils n'ont donc pas lu le rapport cométa qui date de 1990 92 quoi ? comment ? mais c'est des papiers qui sont vus il y a donc 28 ans et voici maintenant un chapitre suivant qui soulève pas mal de questions sur la manière dont les choses se passent avec toutes ces activités qui sont cachées et incomprises inconnues de la majorité du public il y a eu dans le passé des interactions merveilleuses avec ces groupes extraterrestres mais les dernières en date ne sont pas du même genre certaines interactions récentes avec des groupes souterrains venant de sous nos pieds intraterrestres donc ont été bien plus profitables qu'avec les extraterrestres ils ont été assez respectueux et ont bénéficié aux deux groupes les contacts qu'on a eu avec les intraterrestres ça c'est un sujet que je n'ai pas beaucoup développé sur ma chaîne le problème c'est que ces événements de Roswell et d'Aztèque ont créé des façades théâtrales ont rajouté des articles au règlement pour la sécurité nationale des faux accords de commerce et les traités transatlantiques et transpacifiques économiques humains sont des exemples de ces faux traités il y a eu la création de fausses agences dédiées uniquement à perpétuer le secret des compagnies des compagnies fake dont le seul but était de blanchir l'argent pour alimenter les Black Project les projets secrets et les caisses noires leur programme clandestin tout en en piquant cet argent au seul bénéfice du MG12 on va dire ou des IT les fake news pour cacher toutes les vraies news le tout organisé par les mêmes groupes dont on a déjà parlé donc le MG12 la CIA et toutes les agences qui tournent autour de ces programmes cette situation nous pose de nombreuses questions à nous qui écoutons ces programmes nous qui nous intéressons à l'exopolitique donc en clair parce que là c'est c'est une preuve de plus comme quoi ne pas s'intéresser à l'exopolitique et s'intéresser à la politique c'est oublier la moitié du jeu et quand je dis la moitié c'est oublier les 9 dixièmes du jeu on ne peut pas estimer ni comprendre ni réussir à maîtriser notre politique si on ne conçoit pas que en ignorant l'exopolitique on reste dans le fond de la cour de l'école en jouant la marée l'estimant qu'on va influencer sur le programme que l'instituteur va nous inculquer dans le cadre scolaire l'instituteur il obéit au directeur qui obéit à l'inspecteur d'académie qui obéit au ministre de l'éducation qui obéit au programme de l'ONU qui obéit au think tank Fabian Society Tavistock et autres qui obéissent au désidérata des membres du 9ème siècle 9ème cercle des clubs secrets comme le siècle le cercle le comité des 300 le CFR qui et ça c'est encore la partie officielle moi j'étais déjà parti dans la breakaway civilization qui est composée d'humains plus ou moins humains et de Ziti occasionnellement si on monte encore plus loin et qu'on se rappelle l'histoire des parents et des Coven Illuminati et des Draco Draco qui ne sont pas les EBE là d'accord il ne faudrait peut-être pas oublier dans l'équation non plus même si a priori on n'en parle pas il ne faut pas parler de Draco ils ne veulent pas qu'on parle d'eux alors on n'en parle pas il ne faut surtout pas parler des Draco donc on va éviter de parler des Draco pourquoi parler des Draco puisqu'on ne doit pas parler des Draco ah oui des fois j'étais un sale con en classe j'étais vraiment un sale con mais en toute logique une sorte d'autodéfense une sorte de ce n'était pas une agression une agression de ma part vis-à-vis du prof ou du pion c'est plutôt les pions c'est oui c'est légitime défense on se fout de nous il y a quelque chose qui ne va pas alors on réagit comme on peut de toute façon on va se faire balader on va prendre des punitions on va se faire massacrer au conseil de classe ben oui mais de toute façon de toute façon on s'en fout moi je comprends je me soutiens les quelques fois où j'ai été particulièrement virulent dans ma contre contre-attaque voilà je considère ça comme une contre-attaque à la limite ou en tout cas comme une légitime défense on arrêtez qu'on se fout de nous non on est les adultes ou pas nous on est les adultes je pense les 80% de la population qui obéissent à tout sans se poser de questions c'est les enfants et les 5% qui donnent des ordres dont il n'y a qu'eux qui bénéficient c'est des sales gosses vous savez c'est les redoublants qui ont toujours un QI à 40 et qui martyrisent tout le monde parce qu'ils ont un peu plus de biceps on ne les a jamais aimés ceux-là il y a de quoi mais eux si ça se trouve on les a forcés à être comme ça ils avaient envie de faire autre chose ils ont été mieux ailleurs il y a d'autres manières de vivre on est d'accord mais ce n'est pas le sujet toujours est-il que maintenant ils se comportent de manière innommable ils n'ont pas à le faire en tout cas nous on peut se défendre on doit se défendre c'est une urgence d'ailleurs humainement parlant civilisationnellement parlant c'est une urgence l'humanité est en train de disparaître le transhumanisme est une disparition de l'humanité les vaccinations forcées sont interdites déjà dans les traités que même les connards ont mis en place dans des situations complètement fake Nuremberg il faut tout il faut tout revoir là les acteurs les accusés les accusants tout le monde toutes les images qu'on en a sont à revoir elles sont fausses en général elles sont fausses il y a eu des faux accusés il y a eu des accusés qui remplaçaient le vrai qui étaient déjà partis par le plan paperclip ah bah c'est marrant quand même les gens qui ont récupéré par le biais de paperclip les agents étaient aussi du même côté que ceux qui jugeaient les mêmes accusés les gens qui étaient accusés pour les mêmes crimes c'est intéressant ça quand même comme sujet là non ? non pas intéressant alors toujours aurait-il que de ce Nuremberg il a été issu qu'on n'a pas le droit d'injecter dans le corps des gens des substances ni de les empoisonner et ni de le faire contre leur gré et voilà où on en est par rapport à toutes ces lois issues de l'OMS qui est dirigée quand même par un criminel de guerre financée par Bill Gates qui n'a rien d'un philanthrope qui est un eugéniste caché et puis un taré un taré c'est un psychopathe un sociopathe c'est un sociopathe qui veut diminuer la population mondiale mais pour qui se prend-il ? il a un problème avec la population mondiale ? évidemment avec la manière dont on est géré il y a des problèmes sociaux économiques hygiéniques et dans tous les sens mais c'est parce qu'ils gèrent ça comme des enfoirés et ils le font parce que le but c'est justement qu'il y ait des problèmes c'est un c'est le moment délicat où on se demande vous savez j'étais jeune j'étais petit j'étais naïf tout le monde il est beau tout le monde il est gentil l'homme il est sympa comment ça se fait que chaque fois qu'il a un problème il le résout mais il y en a toujours un autre il y en a toujours un autre il y en a toujours un autre de problème c'est en fait le moment où on remarque qu'il faut bien admettre qu'il y a des problèmes parce que c'est fait pour c'est fait pour alors après on se demande pourquoi c'est fait pour quelle est cette méchanceté d'où ça vient cette bêtise ou cette méchanceté les deux c'est bête et méchant c'est pour nous maintenir dans cet état-là et d'arriver à comprendre ça et de l'accepter c'est c'est difficile pour la population en général parce que c'est c'est aussi désagréable à comprendre et à admettre que quand il y a une guerre et que celui d'en face le lendemain quand on se réveille le pays d'en face il est en guerre on ne peut plus traverser la frontière on ne peut plus aller voir nos potes on ne peut plus aller boire une bière on ne peut plus et on va se prendre des bombes et nous on va se comporter aussi comme des barbares enfin nous parce que les angles sont tuer l'ennemi tu es l'ennemi désolé c'est pas drôle mais tu es l'ennemi aussi guerre arrangée par les mêmes banquiers qui se gavent des deux côtés fournissent les arts des deux côtés reconstruisent par la suite des deux côtés et font soumettre les pays à des crédits à des dettes insurmontables des deux côtés et voilà et c'est toujours les mêmes qui s'en sortent ils changent de nom ils changent de nom de société ils disparaissent ils reviennent ailleurs c'est les mêmes lignées c'est les mêmes génétiquement parlant ça serait très intéressant d'ailleurs il semblerait que tous ceux qui sont au pouvoir sont des cousins au septième degré du comte Dracul hein y compris la reine d'Angleterre y compris tous ceux qui descendent en fait des anciens Iraniens des Crypto Khazars des de ce petit coin du croissant fertile où ils ont commencé à se mettre en bisbille parce que de manière cosmique les entités qui sont arrivées ont continué leur lutte fratricide entre elles par le biais des proxys humains et qu'on en est encore là et qu'on n'arrive même pas à savoir tout ça parce que tout est caché dans les fausses histoires bibliques les fausses histoires qu'on nous apprend sur l'histoire du monde les faux chiffres vous savez que tous les chiffres qu'on nous donne économiquement parlant sont truandés les pays truandes le PIB du Japon n'est pas de 2.9 tous les chiffres sont faux les chiffres du chômage les chiffres des revenus les chiffres du revenu de l'état comment on appelle ça le produit intérieur brut tous les chiffres sont faux tous les pays s'arrangent ils trichent tous tous c'est des mauvais élèves qui en plus trichent sur leur carnet de notes avant de le montrer aux parents vous savez ils rectifient les chiffres ils rectifient les notes et puis ils ont truandé aux examens c'est hallucinant et nous on nous oblige à suivre des règles et si vous ne le faites pas paf dernièrement il y avait un flic qui disait nous on a des trous comme ça dans la carrosserie on est obligé de mettre des prunes à des gens qui n'ont même pas les moyens de se payer non plus leur voiture et on est dans la même situation qu'eux et on leur met une prune je me sens mal le gars il disait ah non mais il y en a quand même des biens je veux dire de temps en temps il y en a qui sont assez lucides qui constatent qu'ils se font exploiter et qui payent pour les mauvaises attitudes on va dire et les crimes des dirigeants qui sont donc des criminels détruyants et tout ça je me répète un peu mais enfin bon ça tourne en rang évidemment que ça tourne en rang c'est normal c'est fait pour à cause de qui ? des dracos qui nous accusent de tous les maux de la planète ah mais il ne faut pas en parler ça peut durer longtemps ça peut durer longtemps dans ces conditions-là bien reprenons parce que je fais un encart là on dirait m'étonnerait pas que je sois en plein encart donc aux gens qui écoutent tous ces sujets-là vient la question bon à partir de ce point où on en est là on va où maintenant ? est-ce qu'on continue ces psychopathes à se comporter comme des sociopathes ? est-ce qu'on continue à les laisser récolter nos énergies nos finances notre travail notre sueur et à dispenser la douleur et la souffrance à tour de bras ? est-ce qu'on continue à se servir de l'argent qui nous raquette pour organiser tous ces plans contre nous ? est-ce qu'on continue à tolérer ces agences de services secrets de services de renseignement de services actions qui organisent les false flags les stay behind plan gladio A gladio B gladio C ces financements de laboratoires P4 où on invente des virus de plus en plus virulents cette dispersion de technologies néfastes malsaines style 5G cette utilisation d'industries et d'énergies polluantes qui ne fournissent même pas les 100% de puissance qu'on pourrait estimer être issus de ces technologies je veux dire qu'un moteur vous mettez un litre d'essence il vous donne 30% de l'énergie qu'il vous donne qu'il devrait vous donner c'est ça que je voulais dire je suis un peu confus est-ce qu'on va continuer à les empêcher de nous donner le vrai savoir la vraie technologie parce qu'on se rappelle qu'il y a plus de 5000 brevets 5500 peut-être 6000 maintenant brevets d'énergie libre ou surnuméraire qui sont bloqués sur les étagères des coffres forts des racketteurs énergétiques gaz pétrole nucléaire etc et aujourd'hui éolien solaire et tout ça c'est encore eux c'est encore eux qui possèdent tout c'est pas des familles de gens sains écologiques qui ont créé un contre-pouvoir non 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 tout ça ça a été réacheté réinvesti bon donc est-ce qu'on continue alors accorder le droit de garder le vrai savoir les vraies technologies et les vraies solutions à nos problèmes globaux et petit encart encore et désolé le soleil va péter un de ces quatre et on n'est pas prêt du tout alors qu'on pourrait être prêt on pourrait s'en foutre des micro-nova solaires on pourrait être prêt on pourrait avoir des solutions de survie d'ailleurs et même si Apple Shift après quand vous avez des vaisseaux-mères qui font plusieurs kilomètres de l'an vous commencez à pouvoir y installer une ville entière à bord donc tout va bien là il y a un problème sur la planète on décolle ou on va sous terre et on vit pareil on continue on s'adapte c'est l'aventure humaine il n'y a pas de problème mais enfin une aventure humaine soutenue par la production vraie de ce que l'humain sait produire que ce soit en accord avec les IT ou pas on continue ou est-ce qu'on va continuer à les autoriser à garder tout ça secret pour protéger le programme de l'église en général en plus église qui est donc tenue par un draco quel programme de l'église vous allez me dire parce qu'au sommet de tous ces programmes de camouflage des extraterrestres et de la disclosure et le déni d'informations qui résident dans l'existence de l'église et leur programme religieux extraterrestre c'est la raison pour laquelle c'est la raison essentielle pour laquelle tout ça est gardé secret parce que les gens vont trouver vont comprendre que le Dieu le Seigneur et tous ses disciples ses anges ses démons cités dans la Bible et d'autres livres sacrés sont en fait tous ces EBE qui nous sont opposés contre notre volonté qui se sont imposés contre notre volonté grâce à l'ignorance la peur et le manque de connaissance je rajouterai aussi grâce à des actions traumatiques et un entretien de l'amnésie de l'humanité ouais ah mais le plan est fin le plan est très fin ces clowns des think tanks suivent un scénario basé sur une activité d'intelligence artificielle qui date d'il y a quelques décennies et pourquoi ? parce que la disclosure extraterrestre la révélation extraterrestre l'exopolitique franche et ouverte met fin au programme religieux quel qu'il soit les religions ont été créées pour priver l'humanité de l'accès direct à la source toutes les religions ont leurs origines dans le script hébreu Anunnaki toutes même dans les îles même chez les papous toutes et encore si on suit par exemple Castaneda dont Juan est en contact avec une entité qui en échange de la présentation d'un nouveau disciple pour perpétuer la lignée des sorciers il y a qui ou pas lui fournit des renseignements des savoirs et on est déjà dans ce système et tout au sommet il y a le grand aigle le grand aigle je ne sais pas si c'est Horusra ou quelque chose comme ça mais bon c'est le grand aigle qui bouffe tout il bouffe tout il bouffe toutes les énergies on retrouve cette entité ce personnage dans l'étude des flux d'énergie tirés de l'humanité par tous les biais et de planète en planète en planète en planète ça va à un endroit et à cet endroit là ça bouffe tout c'est le grand aigle c'est l'origine de toutes les matrices c'est très bon je suis un peu grossier là je veux dire je ne détaille pas on n'est pas chrétien catholique musulman protestant islamique non ou quoi que ce soit d'autres non parce que si vous suivez une religion en fait vous êtes un disciple de la Torah et du Talmud les deux ayant été écrits et à la demande de ces entités extraterrestres Thoth et les tablettes d'émeraude est un pléiadien Nibiru un disciple un disciple un disciple Nibiru un disciple qui fait partie d'un des cinq groupes qui ont construit qui forment les Anunnaki deux humanoïdes un reptilien un insecte et un groupe aviens des aviens bleus pas que bleus d'où est tiré Thoth 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 Hermès Trismégiste alors je suis le premier à dire qu'il y a des bons trucs dans ces tablettes d'émeraude et tout ça il y a des bons trucs mais à la fin c'est biaisé et vous retombez dans le bain mais c'est passionnant à étudier c'est passionnant à pratiquer mais attention parce que ce sont des disciplines des pratiques que je dis polluées irradiantes vous servez de l'outil mais il est radioactif vous avez fini votre travail et vous êtes devenu radioactif même si le travail est bien fait vous êtes radioactif donc quelque part il y a un truc qui ne va pas c'est une parabole que je viens de faire maintenant qu'il ne pleut plus donc je vais vous remettre en anglais directement sa conclusion qu'on vient de dire là mais sans l'interrompre parce que si vous vous êtes religion vous êtes un disciple de la Torah et Talmud both of which were written at the request of and for and by these off-world entities Thoth and the emerald green tablets was a Pleiadian Nibiru planet disciple and part of one of the five groups that made up the Anunnaki two were humanoid one reptile one insect and one avian group which is the origin of Thoth and then you have the Sirius star elements and et ensuite on a les éléments du système syrien de Sirius the syntanomy zones dogons and the black cube avec les dogons et le black cube le cube noir which is dotted all around the world but its main center of operations is the Mecca qui est réparti tout autour du monde mais dont le centre principal d'opération est la Mecca la pierre qui est au coin de la Kaaba est un bout de pierre qui vient du système de Sirius et qui sert de récupérateur d'énergie pour les entités extraterrestres et ils obligent le peuple musulman à spiraler autour dans un sens anti-horaire parce que ce sens anti-horaire est la manière principale de récolter de l'énergie de la même manière que le système bancaire cette spirale crée un vortex énergétique qui est ensuite collecté par la pierre et le cube et le problème est que la majorité des gens sur cette planète n'ont aucune idée à quel point cette force d'énergie vitale est précieuse force d'énergie plus vitale qui est donc récoltée c'est la ressource la plus précieuse sur cette planète et tant de gens l'abandonnent de manière si frivole pas uniquement là-dedans mais aussi dans l'acte de prier l'acte de prier est un processus de récolte d'énergie laissez tomber et donnez votre énergie au dieu céleste et en fait ils vous disent ce qu'ils sont en train de vraiment faire alors il faut parler un peu anglais peut-être ou pas vraiment mais prier la racine du mot prier et du mot proie la proie d'un oiseau de cerf d'un oiseau prédateur proie prier quand vous priez vous devenez la proie donc là il parle du mot anglais entre prier et la proie bon vous comprenez pourquoi je vous ai mis la version anglaise aussi en premier parce que là c'est un sujet je vais avoir des commentaires là mais c'est bon pas tellement plus finalement par rapport à tout ce que j'ai dit auparavant vis-à-vis des religions puisque c'est l'explication de mais voilà voilà le fait alors je suggère à chacun qui n'est pas d'accord avec ses arguments de regarder les faits d'y penser d'y songer de se demander si voilà de garder l'esprit ouvert et d'oser enfreindre un des règlements de ces livres sacrés dans lequel justement il est interdit de réfléchir à ça article 2 si l'article 1 n'est pas respecté appliquez l'article 1 quand même article 3 n'enguelez pas le patron la patronne se recharge déjà un peu d'humour s'il vous plaît c'est peut-être la dernière vidéo de ma chaîne je vais me faire censurer reprenons relisez tous ces livres sacrés avec un esprit ouvert et l'esprit critique allumé c'est plus bourré de contradictions qu'on ne peut imaginer on va dire les famines les maladies les épidémies les guerres nucléaires les programmes de division et de conquête la division du langage humain commun donc j'ai vu une interprétation de l'explication hallucinante c'est pour voir si les hommes allaient se reconnaître quoi ? l'histoire de la tour de Babel quoi ? quoi ? comment ? n'importe quoi à l'inverse à l'inverse le truc s'est fait pour diviser pour nous régner et Bachar il dit c'est un truc pour voir si on arriverait quand même à se reconnaître quoi ? pourquoi il y a besoin de brouiller les cartes maintenant qu'on a trié le jeu que le jeu était bien exploité pourquoi il y a besoin de tout retrier à quoi ça sert ? vous avez vu là le résultat ? 7000 ans de religion et voici le bordel ben bonjour ben bonjour et il faudrait que ça continue en admettant en se soumettant en se soumettant en se soumettant non non moi je suis pour la fraternité directe et la relation directe avec la source et on vient tous les intermédiaires qui sont en plus des hackers criminels psychopathes sociopathes pointus au niveau QI et psychopathie ben c'est très pointu quand même regardez il n'y a pas grand monde qui se rend compte de tout ça et ils sont soutenus par des entités qui ont un QI à 500 à 1000 à 1500 je ne sais rien avec des intelligences artificielles bien plus développées que les nôtres depuis bien plus longtemps d'ailleurs les nôtres étant ici des leurs donc vous n'allez pas donner aux enfants les moyens de renverser le pouvoir ce n'est pas les enfants aux esclaves aux bétails quand vous enfermez un sèche dans sa cage vous ne laissez pas la clé sur le cadenas parce qu'il sait l'ouvrir au bout d'un moment il sait l'ouvrir même un poulpe sait l'ouvrir enfin un octopouche bon reprenons il est aussi noté l'inceste la bétialité le déni de la maternité avec leur mantra entre le père le fils et le saint-esprit que des sujets mâles Marie qui couche avec un fantôme l'immaculée conception qu'on sait faire aujourd'hui en laboratoire mais bon ça l'église elle n'arrive toujours pas à lire correctement le bouquin il faut lire Mauro Biglino vraiment c'est intéressant il faut regarder la conférence de Saint-Avold qui dure 3h30 c'est Biglino Todzi je ne sais pas je tâcherai de retrouver cette référence et de vous la mettre sous la vidéo l'arbre le buisson ardent qui prend feu et qui commence à vous parler tout va bien les serpents qui parlent ben voyons le dieu qui bannit ses enfants parce qu'ils ont mangé une pomme laisser dans un endroit le truc qu'il ne faut pas faire et lui dire il ne faut pas le faire et l'autre qui doit obéir en plus on ne parle jamais du deuxième arbre très vite c'est marrant quand même aussi mais tout ça c'est à traduire autrement et le peuple juif qui se balance d'avant en arrière en embrassant un mur de pierre qui n'est même pas d'ailleurs le mur du temple en fait c'est le mur de l'enceinte du fortin romain me semble-t-il il y a eu une enquête de fait par des israéliens sur place le temple il est à 800 mètres un peu plus bas en fait il n'y a même pas besoin de démolir tout ce qu'ils veulent démolir pour construire le troisième temple mais ils veulent quand même démolir la sainte église ou la sainte mosquée il y a vraiment le mensonge pour arriver à faire des trucs méchants de façon à être sûr que la peine ne sera pas préservée c'est d'un vice malsain moi je ne sais pas mais bon j'écupe un petit peu il y a une vidéo qui est sortie dernièrement sur cette enquête sur le mur du temple c'est vrai qu'on voit ces gens se balancer comme ça et embrasser la pierre comme dans un hôpital psychiatrique et les gens autour qui pensent que c'est normal de se comporter comme ça et quand vous lisez le Talmud que c'est normal de pouvoir violer une petite fille à l'âge de 2 ans et un jour ou 4 ans et un jour ou un petit garçon à 6 ans et un jour en fonction de s'il est goye ou pas goye et de toute façon même s'il est pas goye il y passe et trouver ça normal mais alors ceux qui pratiquent cette religion là je me demande qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir parce que je ne veux pas rentrer dans des concepts qui vont être traduits par haine ou racisme ou blasphème mais je suis désolé un peu de lucidité là quand même un peu de santé mentale c'est nécessaire c'est vraiment nécessaire aujourd'hui sinon on ne va pas s'en sortir c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas en sortir ne s'en sortent pas et ils y entraînent tout le monde dedans ça je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord enfin je ne suis pas le seul à ne pas être d'accord et merci Dieu merci donc il nous globalement il nous dit qu'au fur et à mesure qu'on lit ce bouquin les événements s'accumulent tous plus contradictoires les uns que les autres et de plus en plus amenant une situation de plus en plus ridicule si on peut dire c'est trop douloureux pour être juste ridicule et aucun de ces éléments ne fait sens d'une manière ou d'une autre encore si ça fait juste sens c'est fait pour c'est fait pour que ça aille mal c'est le seul sens que j'ai réussi à tirer et il y a des raisons pour lesquelles c'est fait pour mais elles ne sont pas humaines elles sont ziti malsain draco ou autre c'est très triste pour tous ceux qui participent à ces programmes et obligent les autres à les suivre les ziti nous ont pourtant dit tout ça n'est qu'une fantaisie spirituelle une mascarade tragique et criminelle et on a tous été dupés à une échelle massive et profondément au fond de vous vous savez tous ça nous savons tous ça le programme religieux est au cœur de la raison du déni de la révélation extraterrestre et des existences d'autres êtres dans l'univers et de la forme de la planète même pour certains et tant de choses bon mais lorsque vous retrouverez le vrai dieu enfin et à nouveau la source vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai cette opinion nous dit Thomas Williams mais bon moi aussi et en général vous aussi je pense surtout maintenant vous comprendrez pourquoi on a cette opinion par contre il faut rester zen quand même parce que si on part dans les tours là on va laisser des portes ouvertes dans nos corps énergétiques on va se brider si on entretient des rancunes on va se brider si on veut se venger on va se brider si là il faut être fin diplomate et diplomate avec soi-même au niveau de la la vengeance de la rancœur de la dépression il faut être fin avec nous-mêmes c'est là qu'il faut s'aimer malgré tout je pense enfin bon c'est moi qui est lucubre là c'est peut-être un sujet qui mériterait un peu plus de réflexion et de temps pour faire plus qu'un encart dessus donc on reprend mais c'est un sujet essentiel c'est le sujet donc on conclut religion et fantaisie criminel une des conclusions à laquelle il arrive Thomas Williams à la suite de ce briefing est ce fait que les enfants sont amenés comme une sorte de service livraison comme part comme part un service de livraison de qui sont-ils les enfants donc on parle par exemple des EBE enfants qu'il y avait dans les tubes et ces enfants qui sont amenés régulièrement par les ETI pour ensemencer l'humanité de graines de savoir de graines d'amélioration de graines d'espoir si on peut dire quel est leur mix génétique d'où sortent-ils sont-ils complètement humains ou partiellement hybrides en cas l'humanité est une hybridation de 22 races extraterrestres d'après certaines sources on est dans le sujet et s'ils sont des hybrides quelles sont les races extraterrestres dont ils sont tirés et pourquoi pourquoi celles-là par rapport à d'autres et qui fait ça en cas là il faut retomber sur ce que nous disait Linda Moulton-Wove à propos des quatre races extraterrestres qui sont chacune père et mère parents de la suivante les Anunnaki étant en troisième position là ou peut-être même en quatrième nous étant la cinquième et chacun considérant l'autre comme Dieu c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu non pas encore pas encore pas encore pas encore la source est encore au-delà donc je ne nie pas la possibilité d'une spiritualité directe entre nous et la source mais je dénonce tous les intermédiaires qu'il y a et qui plus ou moins sagement et plus ou moins avec plus ou moins de volonté puis de capacité d'appliquer leur désir se sont fait passer pour des dieux à part qu'a priori au haut niveau ils ne voulaient pas se faire passer pour des dieux mais il fallait admettre qu'on sort d'un mix d'hybridation et pour énormément de gens ça pose un problème énorme beaucoup d'énormité trop pour être accepté par une espèce qui est dans un état traumatique PTSD stress post-traumatique donc on sait qu'Aisenhower les a autorisés à abduquer 2% de la population mais que ça a été bien plus loin que ça et vers les années 1980 c'était devenu un problème massif je dirais même en cas qu'à peu près 80% de la population a été abductée en tout cas il s'avère lors des conférences ufologiques où il y avait des stands de détection des implants qu'on avait dans le corps donc des implants physiques je parle du corps physique et des implants physiques 80% de ceux qui se sont proposés à un test de dépistage ont été déclarés porteurs d'implants mais ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient porteurs d'implants alors c'est une petite partie de la population qui s'intéresse à l'ufologie à l'exopolitique mais spécialement à l'ufologie et de cette partie de la population 80% d'entre elles étaient porteuses il y a une raison pour laquelle finalement elle était intéressée par l'ufologie on doit avoir des réminiscences même si l'abduction s'est passée sans qu'on le sache qu'il y a eu des mémoires écran dessus que voilà tout a été fait pour qu'on soit au courant de rien on a quelque chose qui nous pousse à s'intéresser à ces sujets là a priori ça c'est ma déduction à moi donc ça n'est pas grand monde mais dans les années 80 ça n'est pas grand monde mais c'est des gens qui admettent le sujet parce que parmi les programmes de mémoire écran il y a ceux qui sont programmés pour nier le sujet je veux dire que le plus fervent des zététiciens est sûrement abducté programmé pour absolument croire uniquement dans ce qui va lui être inculqué à l'école et dénier férocement toute possibilité autre que ce que l'académie a décidé que c'était vrai que c'était bon tu as été sage étudiant tu as droit à ton diplôme tu n'es pas un sage étudiant on te vit et tu n'as pas ton diplôme donc tu ne rentres pas dans la société donc il travaille sur le côté comment on dit l'homme aime bien être en société grégaire je suis peut-être grégaire je ne suis pas sûr côté social humain le besoin d'amour le besoin de reconnaissance le besoin de ceci vous voyez donc on reprend et en 1980 c'était devenu un problème massif vu le nombre de personnes qui avaient été abductées en 2016 il y a eu une signature d'un traité de paix qui a mis fin à toutes les abductions de la part des ETI en tout cas de la part des ETI parce que je ne dis pas que les militaires ils n'ont pas continué parce qu'ils ont maintenant des technologies qui permettent de faire quasiment ça ils ont tout le matos nous ils ont tout c'est du vieux matos d'occasion mais ça marche encore bien pour nous c'est encore bien plus évolué et puissant que la technologie à laquelle nous on accède en tant que civil que public et Thomas Williams se demande où sont les rapports les mains courantes listant tous ceux qui ont été abductés et qu'est-ce qui leur a été fait et jusqu'à quel point est-ce qu'ils vont nous nous révéler tous ces détails je crois qu'ils en ont déjà brûlé une grande quantité car les gens qui ont été abductés ont le droit de savoir combien sont actuellement au courant qu'ils ont été abductés et si ça se trouve c'est psychologiquement dangereux de dire aux gens qu'ils ont été abductés alors pourquoi est-ce que ce point n'a pas été considéré avant qu'on accepte la mise en place de ce programme d'abduction est-ce que ces gens ont considéré les effets à long terme les effets psychologiques à long terme sur les gens qui ont eu ces expériences et à qui on a plutôt dit non mais vous êtes en train d'halluciner ce que vous avez vu c'est des gaz des marais des feux follets c'est le refait de Vénus dans la Lune vous êtes fou en plus on leur a dit ça vous sentez la colère qui monte normalement on ne me dit pas que je suis fou c'est ça le truc c'est que à une époque je portais une blouse blanche j'étais kiné et j'étais efficace dans mon boulot on ne traite pas et ce que je disais on y croyait et on pouvait puisque c'était de la vérité sanitaire manière de vivre et tout ça donc c'est difficile de dire à quelqu'un qui en sait plus que vous qu'il est taré qu'il dit n'importe quoi je parle des langues je sais si je sais ça je ne me mets pas en évidence je ne suis pas en train de me vendre là mais comment dire globalement ma vie ne passe pas pour celle d'un fou et ma réflexion non plus ma lucidité ma logique je dis ma parce que je ne peux parler que de moi de manière sûre mais on peut généraliser ça à peu près les 3000 abonnés que j'ai et à bien d'autres gens qui ne connaissent pas ma chaîne voilà je voulais juste dire que moi on ne m'a pas traité de fou et que les seules personnes qui m'aillent traité de fou ont fait par la suite des expériences ont vécu des trucs qui les a fait revenir vers moi en disant dis donc je m'excuse mais à l'époque tu avais raison voilà c'est en fait c'est des situations dans lesquelles ça nous laisse dans des grottes solitudes pendant assez longtemps de savoir tout ça ou d'avoir cet état d'esprit mais bon on a la futile satisfaction finale de se dire ah je le savais bien ou ah j'avais raison moi je m'en fous je m'en fous complètement maintenant mais quand on est petit ou à un certain niveau de compétition et de rapport ou quand on a bien souffert ça fait du bien de se soulager en disant mais non quand même que la vérité sorte ça ça fait du bien ça c'est vrai mais sinon c'est triste plutôt globalement c'est triste mais ne soyons pas tristes tout n'est pas perdu et puis de toute façon les choses seront ce qu'elles seront et s'il y a 25% de la population qui ne se fait pas pucer et qui finit par s'ouvrir à tout ça et à comprendre quelque chose il va rester quelque chose de l'humanité j'espère que nous en ferons partie mais bon le nouvel ordre mondial n'a pas fini d'être criminel attention méfiez-vous tout n'est pas gagné du tout du tout du tout au contraire on continue donc les dommages psychologiques ont déjà été fait ont déjà leur impact mais malgré tout les gens ont le droit de savoir si leur nom fait partie de ces listes d'abductés mais il reste encore une question combien ici sur Terre sont vraiment des humains et jusqu'où a été et va le programme d'hybridation génétique rappelez-vous nous dit Thomas William qu'il parle de cette division 85-15% et la possibilité comme quoi juste les 15% seraient vraiment organiquement humains est-ce que les humains ici ne sont vraiment que 15% du nombre total d'habitants de la planète c'est la vraie question sur laquelle tout le monde devrait se pencher et maintenant au vu de tout ce qui a été révélé est-ce que cette séparation de 15-85 n'est pas encore plus crédible quand on prend le sujet de cette race de grilles clonées qui sont des bots des terminaux d'ordinateurs ou ou l'équivalent de toute une race qui a été créée pour être esclave est-il aberrant de penser qu'ils aient fait ça aussi à une majorité d'humains là ça rigole moins ils rigolent moins le PAM désolé on va essayer de trouver un truc on va essayer de trouver quand même un truc drôle mais oui non mais voilà le problème c'est qu'avec leur vaccination ils veulent encore augmenter le nombre et de manière légalement obligatoire ce qui est en contradiction avec les anciennes lois mais bon le pouvoir exécutif nous ne l'avons plus il est perverti la puissance de réponse même les gens qui sont censés nous défendre nous agressent ça ne va plus il y a comme qui dirait un problème et Thomas William trouve aussi que c'est une question qui est d'autant plus d'actualité quand on voit la manière dont les gens se comportent et les événements qui se déroulent on part vers un esprit de ruche que ce soit au niveau de la pensée ou des actes absolument comme un programme pour des bottes et quand je dis un esprit de ruche c'est sans le côté bio, écologique et sympathique de la ruche qui fait du miel ah bah tiens vous croyez qu'elles sont contentes les ouvrières les guerrières cette sélection de mâles génétiquement non par le biais des hormones des phéromones il n'y a qu'une reine qui gère tout ça et qui actuellement se fait attaquer par le frelon asiatique mais bon c'est pas quoi que ça pourrait peut-être être comparable dans un milieu bourré de pesticides avec des parasites le gaucho le machin bon on peut guérir un petit peu une ruche en plaçant des aimants et en plaçant la ruche à des coins telluriques particulièrement favorables avec certains dessins bio-géométrie etc enfin bon c'est un encart thérapeutique tant de gens sont bloqués par ce que le gouvernement l'église les médias leur ont dit de penser et de dire et quelque part tout ça non plus ne dépasse pas le stade d'une religion d'une croyance avez-vous déjà vu ou entendu un serpent qui parle un buisson se mettant spontanément à flamber et à vous parler un océan s'ouvrir et se refermer alors je fais un petit encart on avait un de ses interviewés qui nous avait parlé des lasers des lasers des lézards des lézards de 3 mètres qui parlent l'océan qui s'ouvre il faut voir quand on transporte l'arche d'alliance qui est une arme de déchusion massive d'agression massive ou en tout cas une source d'énergie libre plus ou moins qui peut manipuler l'antigravité qui peut provoquer des perturbations gravitomagnétiques permettant à ce moment-là la répulsion des liquides par exemple on peut voir la chose un petit peu différemment mais c'est de la technologie ou de la biologie l'exobiologie inconnue méconnue et secrète cachée interdite mais il y a des réalités plausibles là derrière ça n'a rien de divin par contre ça n'est divin que parce que ça existe mais ce n'est pas divin avec les attributs divins qui sont au nombre de 42 72 108 ça dépend et si Dieu est partout tel qu'il vous l'est dit pourquoi est-ce que Moïse a besoin de grimper sur une montagne pour recevoir des ordres mais bon ça c'est le passage dont il faut lire l'interprétation par Maraud Béguino parce que de toute manière Yahvé à ce moment-là est dans dans une situation où Moïse doit se cacher derrière un rocher pour ne pas mourir parce que s'il meurt là Yahvé ne pourra pas le ressusciter c'est ballot qu'un rocher puisse protéger Moïse d'un truc que Yahvé ne peut pas empêcher c'est-à-dire que même Yahvé là était prudent vis-à-vis de la radioactivité émise par son OVNI ouais ouais d'ailleurs quand il redescend il est couvert parce qu'il est ultra bronzé quoi il ne supporte plus le soleil parce qu'il est cramé et puis c'est aussi lui qu'on dessine avec des cornes parfois oui lui aussi il porte des cornes enroulés plus ou moins bon Alexandre Legrand aussi a été décrit comme ça avec des cornes bon et c'est vrai que ce genre de personnages quand vous les croisez ils vous mettent une claque psychique incroyable c'est vrai il y a un truc de là à les considérer pour des dieux il y a peut-être un pas à ne pas franchir quoi mais bon je pense que tout s'explique donc quand Moïse est monté là-haut c'était pour croiser un EBE un Ziti alors on a fait encore des remodieux Jupiter Zeus Jupiter catastrophe aussi un Ziti psychopathe violeur abuseur enfin bon la totale il y avait on l'a vu aussi sous les angles assez chelou tous tous et la le panthéon divin nordique pareil c'est la même famille quasiment d'ailleurs avec les dieux locaux les dieux extérieurs qui arrivent les as et les autres et c'est de l'exopolitique tout ça c'est de la cosmologie mais il faut remettre les les rôles sur les acteurs correspondants et puis constater la différence enfin pas la différence mais le hackage de l'autogestion humaine qui sont issus les hackages de l'autodétermination humaine qui sont issus de tous ces contacts bon je dis ça comme ça je sais c'est une vidéo très perturbante peut-être pour de nombreuses personnes c'est pour ça elle est longue les gens ils vont pas jusqu'au bout je risque de la redécouper en petits bouts de 5 minutes mais bon je ferai ça une fois que j'aurai loué les services de Blackwater je m'en fous je m'en fous je m'en fous question de QI mais bon il y a des fois il faut être un peu plus fin vis-à-vis de la meute déchaînée il faut être un peu plus fin parce que bon ce qui est important quand même c'est pas ma vie ou la vie d'une personne c'est la réalité de la vérité pour toute l'humanité en fait dans ces bouquins il y a la preuve comme quoi c'est des ETs qui contrôlent et qui dirigent la planète et les médias ont un rôle essentiel de tromperie aussi et ils nous décortiquent le mot propagande propagande en pro pagane d'art ce qui signifie pour la peau des pagans des païens et il y a au moins 150 ans que les médias nous amènent en bateau et encore plus depuis l'âge des ordinateurs des computers et encore plus avec le règne des smartphones leurs news leurs nouvelles leurs informations n'ont pas de sens n'amènent nulle part si elles n'amènent pas où il faut en tout cas et c'est la raison pour laquelle tous les porteurs d'iPhone ont été surnommés les 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 gens portail oui en fait encore ce que ce que j'ai constaté moi c'est cette dissémination de l'idée comme quoi nous sommes dans le virtuel qui n'est qu'une idée de plus pour nous faire admettre qu'un avatar dans un jeu de Sims n'est pas si grave puisque ce serait la vérité des choses non non m'as pas avec moi j'arrive pas j'y crois pas moi je me suis bel et bien cassé le pied là c'est pas c'est pas ça n'a rien de virtuel où je vous invite à passer une nuit à ne pas dormir en tournant d'une fesse sur l'autre en vous demandant pourquoi est-ce qu'en France au troisième millénaire ils n'ont pas d'antidouleur ou un acupuncteur ou un hypnothérapeute ou une machine de 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 et au contraire améliorer la cicatrisation et la réparation on pourrait se demander comme ça et puis attention moi j'étais dans les services sanitaires auparavant je travaillais à l'hôpital j'ai kiné j'ai travaillé pour la douleur pour soulager des douleurs je sais qu'il y a des trucs qu'on peut faire mais il faut du matériel ils en ont pas ils savent pas le faire plus ça va plus plus on s'éloigne du bon sens médical c'est hallucinant je suis outré permettez-moi de vous dire que mon respect vers les médecins a chuté d'une manière incroyable depuis ces 20 dernières années voire même ces 30 dernières années j'ai l'impression que c'est pas fini à moins qu'ils se réveillent un petit peu vis-à-vis de ces aberrations vaccinales en place et à venir vous pensez ça là une organisation sans but lucratif qui dégogne des millions de dollars pour vacciner tout le monde avec un vaccin qui a même pas été testé pour la deuxième vague de covid bah tiens la deuxième vague à 15h45 elle est prévue ah bon ouais 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 si mes agents disséminent les éprouvettes au bon moment au bon endroit 15h45 c'est le moment de toute façon où j'appuie sur le bouton de la 5G vous allez avoir tous les symptômes même si vous avez pas le virus ah bon oui oui kill switch un view or une méditation transcendantale profonde la deep trance meditation pas transcendantale ouais ouais kill switch il appuie sur le bouton tout le monde est zombifié il réappuie sur le bouton les gens reprennent conscience ils se rappellent même plus de ce qui s'est passé un truc dans le genre vous savez alors tout le monde ou pas tout le monde ça va dépendre un petit peu on est tous infectés de nanotechnologies pas forcément celle du CV19 mais à mon avis je suis dans un encart là et j'ai le cubre un petit peu pardon on est tous infectés si on ne sait pas nettoyer le plus possible on a assez de corps étrangers dans nos corps dans nos oui dans nos corps pour pour qu'ils deviennent réactifs et obéissent aux fréquences électromagnétiques de la 5G ou d'autres ou d'autres ARP marchait déjà bien la psychotronique fonctionne déjà très bien bon alors en plus il y a des armes à énergie dirigée des ondes particulières mais sinon comment dire de la même manière que pour pour certaines IRM il faut que vous absorbiez du parium ce qui fait que à l'image le circuit le réseau circulatoire va être apparent parce que le barium aura été porté par le sang partout où il y a du sang dans les vaisseaux sanguins et ça vous met en apparence de la même manière vous devenez opaque en non seulement au radar ils ont vos coordonnées ils ont votre identité ils ont tout votre passé aussi et ils voient vous êtes en 3D et ils ont un contrôle à l'instant notamment grâce à la 5G même s'il n'y a pas de relais là des fois il y a des satellites qui passent et là on peut se demander pourquoi il y a des gens qui nient les satellites ou est-ce qu'ils font partie d'un programme dans lequel justement on nous enlève tous les moyens de comprendre dans quelle situation on est est-ce qu'ils le savent est-ce qu'ils le font exprès est-ce qu'ils ne le savent pas est-ce que ce sont des idiots utiles est-ce qu'ils ont passé outre l'envie de sauver l'humanité en toute humilité chacun à son niveau qu'est-ce qui se passe là est-ce qu'ils n'ont pas donné beaucoup de bonnes données et quelques-unes de mauvaises de façon à ce qu'on jette le bébé avec l'eau du bain sont-ils manipulés ont-ils été programmés lors de leur abduction sont-ils soumis à des chantages oui j'ai quelques questions à poser à pas mal de gens là bon on va reprendre donc on parle de ces portails organiques ces gens portails qui sont nourris d'informations provenant d'un monde tout à fait différent enfin décrivant un monde tout à fait différent de ce qu'il est vraiment avec des gros titres du style dernièrement encore 1000 morts de la part du virus ce qui provoque une panique dans la foule évidemment quand même panique c'est pas nécessaire mais une appréhension je conçois oui maintenant de là à paniquer non vous savez depuis longtemps sur ma chaîne en tout cas quand on nous annonce un orage en mer et qu'on va passer dedans il y a plusieurs solutions mais surtout on évite d'aller se réfugier dans sa cabine avec la tête sous l'oreiller d'abord on commence par organiser le bateau on arrime tout on baisse les verges on baisse les voiles et si ça se trouve on laisse tout ça en place mais on fait demi-tour et si on avait prévu de prendre le pique-nique sur le pont on le remet à demain ou on le remet après l'orage mais il n'y a aucune raison de paniquer la panique ce n'est qu'une une projection dans le futur d'une situation qui n'est qu'imaginaire il ne se passe encore rien pour l'instant quand vous avez peur il ne se passe en général encore rien pour l'instant c'est l'appréhension de ce qui pourrait se passer et la peur tue votre esprit et votre esprit pourtant est créateur de votre solution en plus donc c'est il ne faut prendre de la peur que la partie qui vous met l'adrénaline en branle de façon à vous permettre de réagir plus vite voire même de manière instinctive pour ceux qui sont formés à ça mais pas plus d'ailleurs il n'y a même pas besoin de ça pour avoir l'adrénaline qui monte la preuve allons-y on continue en fait le gros titre c'était 100 000 morts et Thomas William dit mais elles sont où les preuves de vos 100 000 morts donc on sait pour ce virus il n'y a plus d'attaque cardiaque il n'y a plus aucune autre maladie qui tue en ce moment que le Covid on se fout de la gueule de qui et en plus le Covid il tue moins qu'une grippe normale même la grippe elle a moins tué ce qui paraît normal moi je pense qu'au fur et à mesure que l'humanité évolue ces maladies devraient faire de moins en moins de mal normalement mais comme on sait que les vaccins démunisent le système immunitaire il y a une certaine logique au fait que les personnes âgées qui sont d'autant plus vaccinées succombent plus facilement alors qu'en toute logique aussi étant plus vieilles elles ont un système immunitaire plus professionnellement on va dire expérimenté qui devrait réagir à tout à beaucoup plus de choses qu'un enfant qui vient d'arriver quoique normalement l'enfant il a déjà un petit peu de système immunitaire et puis il a tout ce que lui donne sa mère sa mère qui suivant son âge a déjà une expérience immunitaire qu'elle lui transmet lors de l'allaitement en tout cas donc bon je vous dis c'est le terrain qui fait tout Béchamp avait raison même Pasteur l'a admis sur son lit de mort Pasteur était un chimiste un escroc qui devait faire partie d'un club de think tank vous savez parce que finalement cette idée de vaccin ça a permis de faire le bonheur financier de Big Pharma mais aussi aujourd'hui de nous amener avec facilité vers le plan ID25 et le transhumanisme et la soumission le contrôle par des gens qui sont donc chaque fois qu'on s'intéresse à leur cas des criminels surtout à tous les niveaux financiers sociaux au niveau des mœurs au niveau il n'y a pas un angle sous lequel ils soient respectables bientôt je généralise un petit peu mais globalement sinon ils ne sont pas au pouvoir sinon ils n'arrivent pas en haut puisque tout ça c'est décidé par la breakaway civilization je ne sais pas je vous décris un monde qui n'est pas très rutilant pas très brillant pas très heureux mais je pense que comprendre pourquoi le moteur ne fonctionne pas nous permet au moins de savoir ce qu'il faut réparer évidemment la voiture elle ne se remet pas tout de suite en marche mais une fois que vous avez compris d'où vient la panne vous avez plus le moral que par rapport au moment où merde on s'est arrêté on ouvre le capot c'est incroyable on n'y comprend plus rien surtout aujourd'hui et là il y a un sentiment de découragement mais si vous savez déjà d'où vient la panne ça va déjà mieux vous voyez et par la suite en général vous faites redémarrer votre moteur ce qui ne m'empêche pas de dire vive les énergies libres et l'antigravité mais bon je suis dans l'encar reprenons alors en plus de tous ces gens qui sont nourris de fausses news de fake news d'un faux monde vous avez ceux qui sont programmés pour vous accuser d'être des théoriciens du complot moi j'ai plein de solutions à répondre à ça et notamment que je ne suis pas un théoricien moi j'ai des preuves du complot et j'enquête sur le complot contre l'humanité ouais absolument on n'a que des preuves moi j'ai que des preuves alors je ne sais pas il y a peut-être des théories du complot qui sont vraiment complètement délirantes il ne faut pas oublier que l'idée de complotiste théoricien du complot a été produite par la CIA pour dissuader tous ceux qui mettaient en question la version officielle de l'assassinat de JFK par Oswald et il y avait de quoi et il ne faut pas oublier tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on continue d'apprendre sur l'ingénierie sociale les plans gladiaux la théorie du choc la stratégie du choc la manipulation chimique des esprits les programmes limitants de la religion de la politique enfin bon et leur plan officiel de transhumanisme vers le nouvel ordre mondial agenda 2030 agenda 21 circa 25 etc c'est officiel en plus on a les preuves officielles c'est eux qui on a les documents on a les je ne sais pas combien des 5500 patentes pour les énergies libres ou les moteurs surnuméraires et les machines qui soignent les cancers ou toute maladie rifle enfin bon il faut lire le bouquin là savant maudit chercheur exclu il y en a 4 tomes aujourd'hui je n'ai pas encore lu les derniers donc je devrais pouvoir vous citer au moins 10 des savants français donc Quinton Lakowski Rifle papa français lui-même c'est pas grave et autres ça je parle là de la médecine universelle des trucs qui soignent vraiment et puis de toute façon le meilleur moyen de ne pas avoir à se soigner c'est d'être en bonne santé en ayant une hygiène de vie saine donc éviter de d'avoir de s'alimenter mal et bon c'est difficile de mal respirer aujourd'hui ailleurs que dans l'air libre puisque c'est bourré de polluants donc de bien respirer c'est difficile enfin l'humain peut transmuter on est plus ce qu'on mange mais on est celui que l'on nourrit ça prend une petite distantation qui permet de mieux gérer l'assimilation des poisons on va dire et puis bon le mieux ce serait de couper court aux polluants et aux actions néfastes n'est-ce pas plutôt que de toujours chercher à les guérir ou à s'en protéger comment on se protégeait de la 5G c'est très simple on n'installe pas la 5G voilà comme ça il n'y a pas besoin de s'en protéger comment résister au virus c'est très simple on arrête de les cultiver et de bonifier leur capacité d'être néfastes de potentialiser leur dangerosité c'est pas idiot non plus mais je vous dis le plan c'est fait pour que ça aille mal et il faut virer la corruption mentale et la corruption physique qui sont en place et pour y arriver de manière pacifique il faut transmettre l'information à tout le monde de façon à ce qu'on soit résolument décidé à reprendre notre souveraineté enfin bon vous savez tout le programme habituel des gens bien pensants et bien intentionnés qui se font censurer en général on continue donc pour le public en général il est beaucoup plus facile de traiter les gens comme moi de Kospi plutôt que de se rendre compte que les médias leur mentent d'apprendre la vérité de se renseigner là où est la vérité et non pas dans les bouquins édités par les médias évidemment il a été beaucoup écrit à propos de l'exopolitique et des ETI dans les bouquins sur le net et notamment de groupes comme par exemple les Pléiadiens ce qui fait beaucoup rire Thomas Williams ce système solaire les Pléiades il est à des centaines d'années-lumière des milliers d'années-lumière et il y a des milliers de planètes des millions de planètes et la seule chose dont vous en entendez parler c'est qu'ils vont venir ici nous sauver et faire alliance mais d'après l'agrément le contrat avec le MJ-12 ce genre de contact est interdit donc tous ceux qui écrivaient dans ses blogs avant 2016 bien vous savez quoi en penser par vous-même le groupe d'Alcyone qui dans le passé s'est vendu aux reptiliens en échange de technologies on a aussi entendu parler de biosphères qui viendraient pour collecter des unités de vie ceci sous l'égide des arcs turiens jusqu'à ce qu'on constate que ce soit que c'était des plans de transformation de la nourriture d'après Thomas Williams et que nous et d'autres espèces étions leur nourriture donc d'une manière générale toutes ces interactions ont été bien loin d'être bienveillantes c'est la raison pour laquelle tout le monde a besoin de connaître tout ce qu'il y a à savoir autour de ces sujets de façon à ce qu'on se mette à niveau et qu'on ne reste pas avec les désavantages que nous portons actuellement vis-à-vis de la situation la signature de ce traité de paix a mis fin à de nombreux programmes malveillants que les EBE et leurs agences sur la planète ont organisé perpétué contre nous pas perpétuées perpétrées pardon mais combien ont parlé de cette news là dans les médias alternatifs moi personnellement en cas je n'avais pas entendu parler du traité de paix signé en 2016 vous savez celui dont on a par contre parlé depuis que je travaille sur le matériel de Thomas Williams à propos de la disparition de Marduk et de sa clique en 2014 d'ailleurs 2015 2014 2015 ce qui m'a fait dire à de nombreuses reprises que l'humanité devait pouvoir maintenant planter les pieds dans le sable cesser d'aller sur son élan vers ce que les anciens décrets et anciens buts qui avaient été décrits comme le futur de l'humanité planter les talons dans le sable se lever sortir la tête du sillon s'arrêter se demander s'il ne fallait pas sortir un de l'ornière et à la limite faire un petit peu marche arrière et reprendre une bonne voie ou à partir de cet endroit là en tout cas récupérer une bonne voie si le côté marche arrière vous gêne mais bon il y a des trucs sur lesquels on peut faire marche arrière ben oui c'est décision de loi comme quoi tout le monde doit être vacciné à partir des bébés qui sont nés en 2016 ou 2018 11 vaccins à partir de 2018 tiens pouf là 11 vaccins obligatoires en 2018 quoi ? à un jour près votre enfant il survit ou pas dans l'histoire ou il devient autiste ou pas et puis pas autisme agréable style je ne sais pas s'il y a des autismes agréables dans l'autre monde non l'autisme qui fait que la vie de la famille est détruite la finance est détruite l'avenir est détruit les couples se séparent se disputent la vie de chacun est détruite parce que les humains restent humains et s'occupent on le désire de s'occuper mais il n'y a même pas le nombre d'institutions nécessaires ni le personnel adapté dans ces institutions en général mais ceux qui y travaillent sont remarquables et respectables c'est clair à condition que vous compreniez ils aient plus ou moins mon genre d'état d'esprit on va traiter ça avec des médicaments ils en ont déjà plein le cerveau des médicaments ils sont en orage magnétique constant les enfants ça les a isolés du monde extérieur enfin bon oui donc qui donc avait parlé de cette information-là dans les médias alternatifs zéro personne en effet même pas Corey Good même pas Wilcox oh bah tiens mais tu m'étonnes Wilcox c'est un agent du Blackstone Rothschild Blackstone un des deux peut-être même les deux ça dépend de ce qu'il dit ils sont tous chez Gaïa Gaïa c'est soumis au neuvième cercle c'est la raison de la mort de Max Spears qui nous parlait des guerres raciales à venir tiens tiens des programmes d'hybridation tiens tiens enfin etc etc il faut aller chez Miles Johnston de The Best Project c'est dans l'anglais pour en savoir plus sur Michael Prince et Max Spears qu'une sale enfance et enfin bon qui ont été martyrisés et qui ont été terribles et qui après sont soumis c'est des agents ils ne sont pas ils ne sont pas au pouvoir ils n'ont pas le pouvoir de sortir même de ces histoires-là c'est comment dire ah bon si ça vous intéresse Spears S-P-I-E-R-S il n'existe pas un groupe de dits positifs je pense là qui veut dire qu'on ne peut pas généraliser les choses et quand on parle des pléiadiales donc c'est des milliers de planètes déjà sur notre planète vous avez vu le nombre de différences qu'il y a au sein même d'une nation voire même d'une famille de différentes intentions de différentes attitudes de différentes êtres et on voudrait maintenant généraliser des systèmes solaires par milliers ensemble comme étant les pléiadiens bien intentionnés les pléiadiens déjà globalement c'est plus ou moins des guerriers donc ce n'est pas pacifisme non 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 et les autres en face c'est pareil et on ne peut pas généraliser chez Orion non plus etc et il y a une phrase sur laquelle enfin un sujet sur lequel il revient là à propos de la honte de faire partie d'un programme politique ou religieux qui finalement enlève le libre arbitre à chacun qui est donc une transgression personnelle morale de la plus grande honte dotée de la plus grande honte pour tous ceux qui sont dans ce bain là et cet argument là provient de la bouche même de quelqu'un qui fait partie de ces programmes quelque part de l'EBE qui a priori était plus ou moins lui plutôt sympathique on va dire vis-à-vis de nous parce qu'il nous donne la vérité là en même temps il fait partie d'un groupe aux intentions pas forcément très bienveillantes globalement mais lui pardon lui là il nous donne la possibilité de comprendre que toutes ces organisations là ne sont ne sont pas bienveillantes pour l'humanité organisation humaine politique ou religieuse et ça c'est une leçon pour nous tous parce que les gouvernements ainsi que les religions ne sont là que pour prendre le contrôle sur nous les deux ont des programmes de sauveteurs externes et les deux sont un passage obligé pour les gens qui veulent prendre leurs propres responsabilités dans la vie en tout cas la conscience de ces deux filières sont un passage obligé pour toute personne qui veut prendre ses propres responsabilités dans la vie et je rajouterais même et pour protéger la vie ils l'ont dit leur politique c'est l'autodétermination les EBE ont dit ça et leur religion c'est la recherche de la vérité alors pourquoi ils nous disaient ça c'est parce que leur niveau d'EBE de City EBE a accédé au niveau de responsabilité adulte tandis que sur Terre en ce moment la population est généralement à un niveau mental infantile vous voyez je ne me la joue pas adulte encore parce que quand on accède au niveau de responsabilité adulte on ne s'auto-repoisonne pas même avec le meilleur tabac possible le plus pur et le plus sachement possible non on on est on n'est pas mouillé par quoi que ce soit qui soit négatif et il y a une grande différence entre être mouillé être humide et être sec c'est assez différent quand même et il faut être sec et humide ce n'est pas sec et là je suis humide c'est moite mais bon sinon je suis tout seul d'être sec je ne dis pas que je pourrais l'être en plus mais j'ai failli l'être de temps en temps à une certaine époque et c'est insupportable le nombre de de pollution et vous êtes seul parce que les gens ne vivent pas comme ça en général donc bon voilà vous avez de nombreuses chances pour lâcher l'affaire et reprendre une vie quasiment normale vous pouvez éteindre la télévision et reprendre des activités normales bon je reprends ce dont nous parle Thomas William ce sont des faits regardez autour de vous regardez l'attitude le comportement de soi-disant adulte sur les médias sociaux il y en a qui se comportent même pire que que nous le feraient des enfants quand on est enfant on obéit aux ordres quand on est adulte on questionne on réfléchit beaucoup de gens râlent sur les gouvernements sur leur côté tyrannique mais lorsque beaucoup de gens bien ne font rien c'est ce qui se passe et les gens disent mais non ils devraient faire les choses bien mais personne ne les rend responsables encore et en plus les gouvernements passent des lois pour s'exonérer pour l'immunité ils ont passé des lois dans les années dernières qui les protègent de toute poursuite judiciaire en cas de mal de malaction de mauvaise action d'erreur mais ils veulent rester au gouvernement il faudrait savoir si vous n'avez pas si vous ne prenez pas en charge la responsabilité de vos actes pourquoi est-ce que vous devriez rester en place et en plus obliger les gens à vous obéir et en plus ne pas pouvoir être en anglais on dit prosécutable poursuivi mais enfin mais c'est aberrant c'est notre président traître à la patrie qui fait abroger l'article qui condamne la trahison et les gens qui disent rien moi je suis là dans ma petite maison au fond des campagnes j'entends ça à l'époque j'avais encore la télé il me semble je suis halluciné je dis ben voilà je ne peux rien y faire moi personnellement je ne peux rien y faire si je peux me fendre la gueule pour supporter la chose bon exact mais je ne veux rien y faire personne ne m'écoute j'ai aucun poids je n'avais en tout cas à l'époque aucun poids là j'en ai un petit peu plus je peux il y a au moins presque 3000 personnes qui m'écoutent à l'occasion ça ne veut pas dire qu'elles soient d'accord ça ne veut pas dire qu'elles me supportent dans mes dires non au moins elles ont entendu une petite graine qui pourrait germer à l'occasion de ou de l'engrais pour que ça fasse fleurir leur petite graine qui a déjà germé ou un truc dans le genre mais ben sinon non il faut qu'on soit plus nombreux ça c'est sûr donc transmettez l'information vous pouvez relier mes vidéos ou reprendre les termes ou les travailler je n'ai pas mis de droit d'auteur tout va très bien moi je ne porterai pas plainte contre vous si vous ne transformez pas mes dires et au contraire moi je vous remercie si vous arrivez à me signifier à quel endroit j'ai pu faire des erreurs mais pas avec des arguments pas avec des arguments qui sortent de l'académie de l'école de l'église où on est d'accord je suis déjà passé là-dedans vous n'allez pas me ressortir quand on vit en trois dimensions il y a la droite le plan et le volume c'est bon quoi c'est gentil mais je suis bac plus quelques années quand même je sais tout ça j'ai eu un bac C à l'époque bon c'était scientifique même si ce n'est pas vraiment en science que j'ai eu mes meilleures notes bon l'idée c'est voilà gardez le sourire les dix dernières minutes bon ben il est pire que moi au niveau des conseils et tout ça donc j'ai assez fait la morale papi-pam non 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 pas papi-pam trisaïeul pam non plus non je vous dis j'ai 15 ans t'as ta gueule à la recrète alors j'ai 10 ans non un peu plus un peu plus quand même ça dépend de l'heure bon ben là il est donc midi 2 on est le 13 juin 2020 pour les archéologues du futur je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon appétit un bon apéro une bonne nuit ça dépend où vous verrez cette vidéo par rapport à la situation que vous habitez que vous occupez sur terre situation que j'espère qui j'espère va s'améliorer et que dont vous saurez trouvé assez de bon côté pour savoir l'apprécier bon courage au lait coeur à très bientôt salut merci merci Merci.